Psaume 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pêcheurs mène à la ruine. Psaume 2 Pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes se liguent-ils avec eux, contre l'Éternel et contre son noix ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai ouin mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 3 Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi ? Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu ? Psaume. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Psaume. Je me couche, et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Psaume 4 Au chef des chantres, avec instrument à cordes, Psaume de David Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusque-à-quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusque-à-quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous les mensonges ? Pause. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Pause. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent « Qui nous fera voir le bonheur ? » Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froments et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 5 Au chef des chantres avec les flûtes Psaume de David Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel aborde les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leurs bouches. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 6 Au chef des chantres avec instrument à cordes sur la harpe à huit cordes. Psaume de David Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtis pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusque à quand ? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exhauste mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain couverts de honte. Psaume 7 Complainte de David Chanté à l'Éternel au sujet de Cuche, Benjamite Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Psaume 8 Au chef des chantres sur la Gittite Psaume de David Éternel notre Seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 9 Au chef des chantres Sur Meurs pour le fils Psaume de David Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu Très-Haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publier parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis, enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains, jeu d'instrument. Pause. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais, l'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Pause. Psaume 10 Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné ? Pourquoi te caches-tu autant de la détresse ? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux, ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses voix réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur « Je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur « Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. » Lève-toi, éternel. Ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ? Pourquoi, dit-il en son cœur, tu ne punis pas ? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. L'éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les voeux de ceux qui souffrent ? Ô éternel ! Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Psaume 11 Ô chef des chantres de David C'est en l'éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans vos montagnes comme un oiseau » ? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? L'éternel est dans son Saint-Temple. L'éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Psaume 12 Au chef des chantres sur la harpe à huit cordes. Psaume de David Sauve, éternel. Car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discours avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ? » Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset est sept fois épuré. Toi, éternel, tu les garderas. Tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Psaume 13 Au chef des chantres Psaume de David Jusque à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusque à quand me cacheras-tu ta face ? Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. Psaume 14 Au chef des chantres de David L'insensé dit dans son cœur il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'éternel est son refuge. Oh ! Qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël ? Quand l'éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Psaume 15 Psaume de David Ô éternel ! Qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta montagne sainte ? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Psaume 16 Hymne de David Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 17 Prière de David Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lion saut aux aguets dans son repère. Lève-toi, éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Psaume 18 Au chef des chantres Du serviteur de l'éternel, de David, qui adressa à l'éternel les paroles de ce cantique lorsque l'éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit Je t'aime, ô éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il enjaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voix de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voix de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en Lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel ? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ? C'est Dieu qui me s'int de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me scindes de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'éternel et ils ne leur répondent pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son nom, à David et à sa postérité. Psaume 19 Au chef des chantres, Psaume de David Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 20 Ô chef des chantres, Psaume de David Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Pause. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exhauste quand nous l'invoquons. Psaume 21 au chef des chantres, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Pause. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Qu'il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction, tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel et, par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras telles qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Psaume 22 Au chef des chantres sur Biche de l'Aurore Psaume de David Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un vert et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du Saint-Maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le Saint-Maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de basans m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se font dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront, ceux qui cherchent l'éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui, toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Psaume 23 Cantique de David L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 24 Psaume de David A l'Éternel la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Pause. Portes, élevez-vous l'inteau, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire ? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Pause. Psaume 25 de David Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté. Ô Éternel ! L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Voie ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Avoir combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Psaume 26 de David Rends-moi justice, éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'éternel. Je ne chancelle pas. Sende-moi, éternel. Éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'éternel dans les assemblées. Psaume 27 de David L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part chercher ma face. Je cherche ta face, ô éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Or, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants. Espère en l'éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. Psaume 28 de David Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hominiques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par méchant. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son noin. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Psaume 29 Psaume de David Fils de Dieu, rendez-à l'Éternel. Rendez-à l'Éternel gloire et honneur. Rendez-à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voie de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voie de l'Éternel est puissante. La voie de l'Éternel est majestueuse. La voie de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux et le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles. La voie de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voie de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voie de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Psaume 30 Psaume Quantique pour la dédicace de la maison de David Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancelerai jamais. Éternel, par ta grâce tu avais affermi ma montagne, tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse ? La poussière a-t-elle pour toi des louanges ? Raconte-t-elle ta fidélité ? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'assain de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Psaume 31 au chef des chantres. Psaume de David Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consomme dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grande opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Ô, combien est grande ta bonté ? Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Psaume 32 de David Cantique Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Pause. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Pause. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 33 Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange s'y est aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le lutte à dix cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Psaume 34 de David Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. craignez l'Éternel vous ses saints car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 35 de David Éternel défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs, dis à mon âme « Je suis et que l'ange de l'éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront « Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille ? » De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager, ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusque à quand le verras-tu ? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix, ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah ! nos yeux regardent ! » Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur défend ma cause. Juge-moi selon ta justice, éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah ! voilà ce que nous voulions ! » Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ! » Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue célèbrera ta justice, elle dira tous les jours ta louise. Psaume 36 Au chef des chantres Du serviteur de l'Éternel de David La parole impie du méchant est au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nus. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière nous voyons la lumière. Étant ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité, ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Psaume 37 de David Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets-en-lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais dessins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants car les bras des méchants seront brisés mais l'éternel soutient les justes. L'éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'éternel comme les plus beaux pâturages ils s'évanouissent ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne car ceux que bénit l'éternel possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe il n'est pas terrassé car l'éternel lui prend la main. J'ai été jeune j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal fais le bien et possède à jamais ta demeure car l'éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles ils sont toujours sous sa garde mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur c'est pas de ne chancer le point. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'éternel garde sa voix. et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'éternel les secoure et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'il cherche en lui leur refuge. Psaume 38 Psaume de David Pour souvenir Éternel Ne me punis pas dans ta colère et ne me châtis pas dans ta fureur car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est apesantie sur moi. Il n'y a rien de saint dans ma chair à cause de ta colère il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé abattu au dernier point Tout le jour je marche dans la tristesse car un mal brûlant dévore mes entrailles et il n'y a rien de saint dans ma chair Je suis sans force entièrement brisé Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements Seigneur tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés Mon cœur est agité ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies Et moi je suis comme un sourd je n'entends pas Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique Éternel c'est en toi que j'espère Tu répondras Seigneur mon Dieu Car je dis ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle Car je suis près de tomber et ma douleur est toujours devant moi Car je reconnais mon iniquité je suis dans la crainte à cause de mon péché Et mes ennemis sont pleins de vie pleins de force Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux Ils me rendent le mal pour le bien Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien Ne m'abandonne pas Éternel Mon Dieu Ne t'éloigne pas de moi Viens en hâte à mon secours Seigneur Mon salut Psaume 39 Au chef des chantres A Géduthune Psaume de David Je disais Je veillerai sur mes voix de peur de pécher par ma langue Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi Je suis resté muet dans le silence Je me suis tu quoique malheureux Et ma douleur n'était pas moins vive Mon cœur brûlait au-dedans de moi Un feu intérieur me consumait Et la parole est venue sur ma langue Éternel Dis-moi quel est le terme de ma vie Quelle est la mesure de mes jours Que je sache combien je suis fragile Voici Tu as donné à mes jours la largeur de la main Et ma vie est comme un rien devant toi Oui Tout homme debout n'est qu'un souffle Pause Oui L'homme se promène comme une ombre Il s'agite vainement Il amasse et il ne sait qui recueillera Maintenant Seigneur que puis-je espérer En toi est mon espérance Délivre-moi de toutes mes transgressions Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé Je reste muet Je n'ouvre pas la bouche Car c'est toi qui agis Détourne de moi tes cou Je succombe sous les attaques de ta main Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité Tu détruis comme l'atteigne ce qu'il a de plus cher Oui Tout homme est un souffle Pause Écoute ma prière éternelle Et prête l'oreille à mes cris Ne sois pas insensible à mes larmes Car je suis un étranger chez toi Un habitant Comme tous mes pères Détourne de moi le regard Et laisse-moi respirer Avant que je m'en aille Et que ne soit pas Psaume 40 Au chef des chantres De David Psaume J'avais mis en l'éternel mon espérance Et il s'est incliné vers moi Il a écouté mes cris Il m'a retiré de la fosse de destruction Du fond de la boue Et il a dressé mes pieds sur le roc Il a affermi mes pas Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau Une louange à notre Dieu Beaucoup l'ont vu Et ont eu de la crainte Et ils se sont confiés en l'éternel Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance Et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs Tu as multiplié Éternel Mon Dieu Tes merveilles et tes desseins en notre faveur Nul n'est comparable à toi Je voudrais les publier et les proclamer Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte Tu ne désires ni sacrifice ni offrande Tu m'as ouvert les oreilles Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire Alors je dis Voici Je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi Je veux faire ta volonté Mon Dieu Et ta loi est au fond de mon cœur J'annonce la justice dans la grande assemblée Voici Je ne ferme pas mes lèvres Éternel Tu le sais Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice Je publie ta vérité et ton salut Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée Toi Éternel Tu ne me refuseras pas tes compassions Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours Car des mots sans nombre m'environnent Les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne Veuille me délivrer Ô Éternel Éternel Viens en hâte à mon secours Que tous ensemble ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte ceux qui me disent Ah ! Ah ! Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse Exalté soit l'Éternel Moi je suis pauvre et indigent mais le Seigneur pense à moi Tu es mon aide et mon libérateur Mon Dieu ne tarde pas Psaume 41 Au chef des chantres Psaume de David Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres Au jour du malheur l'Éternel le délivre L'Éternel le garde et lui conserve la vie Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis L'Éternel le soutient sur son lit de douleur Tu le soulages dans toutes ses maladies Je dis Éternel Aie pitié de moi Guéris mon âme car j'ai péché contre toi Mes ennemis disent méchamment de moi Quand mourra-t-il ? Quand périra son nom ? Si quelqu'un vient me voir il prend un langage faux il recueille des sujets de médire il s'en va et il parle au dehors Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi ils pensent que mon malheur causera ma ruine Il est dangereusement atteint Le voilà couché Il ne se relèvera pas Celui-là même avec qui j'étais en paix qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain lève le talon contre moi Toi Éternel aie pitié de moi et rétablis-moi et je leur rendrai ce qui leur est dû Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence Béni soit l'Éternel le Dieu d'Israël d'éternité en éternité Amen Amen Psaume 42 Au chef des chantres Cantique des fils de Corée Comme une biche soupire après des courants d'eau Ainsi mon âme soupire après toi Ô Dieu Mon âme a soif de Dieu Du Dieu vivant Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit Pendant qu'on me dit sans cesse Où est-on Dieu ? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait Pourquoi t'abattes-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu car je le louerai encore Il est mon salut et mon Dieu Mon âme est abattue au-dedans de moi Aussi c'est à toi que je pense Depuis le pays du Jourdain Depuis l'Ermont Depuis la montagne de Mitzéar Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi Le jour l'Éternel m'accordait sa grâce La nuit je chantais ses louanges J'adressais une prière au Dieu de ma vie Je dis à Dieu Mon rocher Pourquoi m'oublies-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse Où est ton Dieu ? Pourquoi t'abattes-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu car je le louerai encore Il est mon salut et mon Dieu Psaume 43 Rends-moi justice Ô Dieu Défends ma cause contre une nation infidèle Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité Toi mon Dieu protecteur Pourquoi me repousses-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ? Envoie ta lumière et ta fidélité Qu'elle me guide Qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures J'irai vers l'autel de Dieu De Dieu Ma joie et mon allégresse Et je te célébrerai sur la harpe Ô Dieu Mon Dieu Pourquoi t'abattes-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu Car je le louerai encore Il est mon salut et mon Dieu Psaume 44 Ô chef des chantres des fils de Corée Cantique Ô Dieu Nous avons entendu de nos oreilles Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois De ta main tu as chassé des nations pour les établir Tu as frappé des peuples pour les étendre Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays Ce n'est point leur bras qui les a sauvés Mais c'est ta droite C'est ton bras C'est la lumière de ta face Parce que tu les aimais Ô Dieu Tu es mon roi Ordonne la délivrance de Jacob Avec toi nous renversons nos ennemis Avec ton nom nous écrasons nos adversaires Car ce n'est pas en mon arc que je me confie Ce n'est pas mon épée qui me sauvera Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom Cependant tu nous repousses tu nous couvres de honte tu ne sors plus avec nos armées tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles tu nous livres comme des brebis à dévorer tu nous disperses parmi les nations tu vends ton peuple pour rien tu ne l'estimes pas à une grande valeur tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins de moqueries et de riser pour ceux qui nous entourent tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage à la voix de celui qui m'insulte et m'outrage à la vue de l'ennemi et du vindicatif tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié sans que nous ayons violé ton alliance notre coeur ne s'est point détourné nos pannes se sont point éloignées de ton sentier pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger Dieu ne le saurait-il pas lui qui connait les secrets du coeur mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie réveille-toi pourquoi dors-tu Seigneur réveille-toi ne nous repousse pas à jamais pourquoi caches-tu ta face pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression car notre âme est abattue dans la poussière notre corps est attaché à la terre lève-toi pour nous secourir délivre-nous à cause de ta bonté psaume 45 au chef des chantres sur l'hélice des fils de Corée cantique chant d'amour des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon coeur je dis mon oeuvre est pour le roi que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain tu es le plus beau des fils de l'homme la grâce est répandue sur tes lèvres c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours vaillant guerrier saint en épée ta parure et ta gloire oui ta gloire sois vainqueur monte sur ton char défends la vérité la douceur et la justice et que ta droite se signale par de merveilleux exploits tes flèches sont aigües des peuples tomberont sous toi elles perceront le coeur des ennemis du roi ton trône ô Dieu est à toujours le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité tu aimes la justice et tu hais la méchanceté c'est pourquoi ô Dieu ton Dieu t'a ouin d'une huile de joie par privilège sur tes collègues la myrrh la loesse et la casse parfument tous tes vêtements dans les palais d'ivoire les instruments à cordes te réjouissent des filles de roi sont parmi tes bien-aimés la reine est à ta droite paré d'or d'Ophir écoute ma fille vois et prête l'oreille oublie ton peuple et la maison de ton père le roi porte ses désirs sur ta beauté puisqu'il est ton seigneur rends-lui tes hommages et avec des présents la fille de Tyr les plus riches du peuple rechercheront ta faveur toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais elle porte un vêtement tissu d'or elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles ses compagnes qui sont amenées auprès de toi on les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse elles entrent dans le palais du roi tes enfants prendront la place de tes pères tu les établiras princes dans tout le pays je rappellerai ton nom dans tous les âges aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais psaume 46 au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth quantique Dieu est pour nous un refuge et un appui un secours qui ne manquait jamais dans la détresse c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers quand les flots de la mer mugissent écument se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes pause il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu le sanctuaire des demeures du Très-Haut Dieu est au milieu d'elle elle n'est point ébranlée Dieu la secoure dès l'aube du matin des nations s'agitent des royaumes s'ébranlent il fait entendre sa voix la terre se fond d'épouvante l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite pause venez contempler les œuvres de l'éternel les ravages qu'il a opérés sur la terre c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre il a brisé l'arc et il a rompu la lance il a consumé par le feu les chars de guerre arrêtez et sachez que je suis Dieu je domine sur les nations je domine sur la terre l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite pause psaume 47 au chef des chantres des fils de Corée psaume vous tous peuple battez des mains poussé vers Dieu des cris de joie car l'éternel le très haut est redoutable il est un grand roi sur toute la terre il nous assujettit des peuples il met des nations sous nos pieds il nous choisit notre héritage la gloire de Jacob à qui il aime pause Dieu monte au milieu des cris de triomphe l'éternel s'avance au son de la trompette chantez à Dieu chantez chantez à notre roi chantez car Dieu est roi de toute la terre chantez un cantique Dieu règne sur les nations Dieu a pour siège son saint trône les princes des peuples se réunissent au peuple du dieu d'Abraham car à Dieu sont les boucliers de la terre il est souverainement élevé psaume 48 cantique psaume des fils de Corée l'éternel est grand il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte belle est la colline joie de toute la terre la montagne de Sion le côté septentrional c'est la ville du grand roi Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite car voici les rois s'étaient concertés ils n'ont fait que passer ensemble ils ont regardé tout stupéfait ils ont eu peur et ont pris la fuite là un tremblement les a saisis comme la douleur d'une femme qui accouche ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis ce que nous avions entendu dire nous l'avons vu dans la ville de l'éternel des armées dans la ville de notre Dieu Dieu la fera subsister à toujours pause oh Dieu nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple comme ton nom oh Dieu ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre ta droite est pleine de justice la montagne de Sion se réjouit les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements parcourez Sion parcourez-en l'enceinte comptez ses tours observer son rempart examinez ses palais pour le raconter à la génération future voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais il sera notre guide jusqu'à la mort psaume 49 au chef des chantres des fils de Corée psaume écoutez ceci vous tous peuple prêtez l'oreille vous tous habitants du monde petits et grands riches et pauvres ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées j'ouvre mon chant au son de la harpe pourquoi craindrai-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe ils ont confiance en leur bien et se glorifient de leur grande richesse ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu ils ne vivront pas toujours ils n'éviteront pas la vue de la fosse car ils la verront les sages meurent l'insensé et le stupide périssent également et ils laissent à d'autres leur bien ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles que leurs demeures subsisteront d'âge en âge eux dont les noms sont honorés sur la terre mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée il est semblable aux bêtes que l'on égorge telle est leur voix leur folie et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours pause comme un troupeau ils sont mis dans le séjour des morts la mort en fait sa pâture et bientôt les hommes droits les foules au pied leur beauté s'évanouit le séjour des morts est leur demeure mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts car il me prendra sous sa protection pause ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit parce que les trésors de sa maison se multiplient car il n'en porte rien en mourant ses trésors ne descendent point après lui il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge psaume 50 psaume d'Azaf Dieu Dieu l'éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant de Sion beauté parfaite Dieu resplendit il vient notre Dieu il ne reste pas en silence devant lui est un feu dévorant autour de lui une violente tempête il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice et les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui est juge pause écoute mon peuple et je parlerai Israël et je t'avertirai je suis Dieu ton Dieu ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches tes holocaustes sont constamment devant moi je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison ni de boucs dans tes bergeries car tous les animaux des forêts sont à moi toutes les bêtes des montagnes par milliers je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient si j'avais faim je ne te le dirai pas car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme est-ce que je mange la chair des taureaux est-ce que je bois le sang des boucs offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes voeux envers le très haut et invoque-moi au jour de la détresse je te délivrerai et tu me glorifieras et Dieu dit au méchant quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi si tu vois un voleur tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie tu t'assieds et tu parles contre ton frère tu diffames le fils de ta mère voilà ce que tu as fait et je me suis tu tu t'es imaginé que je te ressemblais mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux prenez-y donc garde vous qui oubliez Dieu de peur que je ne déchire sans que personne délivre celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie et à celui qui veille sur sa voie je ferai voir le salut de Dieu psaume 51 au chef des chantres psaume de David lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Batsheba oh Dieu aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige annonce-moi l'allégresse et la joie et les os que tu as brisés se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités ô Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi ô Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu eusses voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé ô Dieu tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contri répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion bâtis les murs de Jérusalem alors tu agréeras des sacrifices de justice des holocaustes et des victimes tout entières alors on offrira des taureaux sur ton autel psaume 52 au chef des chantres quantique de David à l'occasion du rapport que Doeg les domites vint faire à Saül en lui disant David s'est rendu dans la maison d'Akimelech pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté tyran la bonté de Dieu subsiste toujours ta langue n'invente que malice comme un rasoir affilé fourbe que tu es tu aimes le mal plutôt que le bien le mensonge plutôt que la droiture pause tu aimes toutes les paroles de destruction langue trompeuse aussi Dieu t'abattra pour toujours il te saisira et t'enlèvera de ta tente il te déracinera de la terre des vivants pause les justes le verront et auront de la crainte et ils feront de lui le sujet de leur moquerie voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice et moi je suis dans la maison de Dieu comme un Olivier verdoyant je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais je te louerai toujours parce que tu as agi et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles psaume 53 au chef des chantres sur la flûte quantique de David l'insensé dit en son cœur il n'y a point de Dieu ils se sont corrompus ils ont commis des iniquités abominables il n'en est aucun qui fasse le bien Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'en est aucun qui fasse le bien pas même un seul ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ils dévorent mon peuple ils le prennent pour nourriture ils n'invoquent point Dieu alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi tu les confondras car Dieu les a rejetés oh qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël quand Dieu ramènera les captifs de son peuple Jacob sera dans l'allégresse Israël se réjouira psaume 54 au chef des chantres avec instrument à cordes quantique de David lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül David n'est-il pas caché parmi nous oh Dieu sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance oh Dieu écoute ma prière prête l'oreille aux paroles de ma bouche car des étrangers se sont levés contre moi des hommes violents en veulent à ma vie ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu pause voici Dieu est mon secours le Seigneur est le soutien de mon âme le mal retombera sur mes adversaires anéanti-les dans ta fidélité je t'offrirai de bon cœur des sacrifices je louerai ton nom ô éternel car il est favorable car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis psaume 55 au chef des chantres avec instrument à cordes cantique de David ô Dieu prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications écoute-moi et réponds-moi j'ai reçat et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent la crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe je dis oh si j'avais les ailes de la colombe je m'envolerais et je trouverais le repos voici je fuirais bien loin j'irais séjourner au désert pause je m'échapperais en toute hâte plus rapide que le vent impétueux que la tempête réduit à néant seigneur divise leur langue car je vois dans la ville la violence et les querelles elles en font jour et nuit le tour sur les murs l'iniquité et la malice sont dans son sein la méchanceté est au milieu d'elles et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places ce n'est pas un ennemi qui m'outrage je le supporterais ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi je me cacherais devant lui c'est toi que j'estimais mon égal toi mon confident et mon ami ensemble nous vivions dans une douce intimité nous allions avec la foule à la maison de Dieu que la mort les surprenne qu'ils descendent vivants au séjour des morts car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux et moi je crie à Dieu et l'éternel me sauvera le soir le matin et à midi je soupire et je gémis et il entendra ma voix il me délivrera de leur approche et me rendra la paix car ils sont nombreux contre moi Dieu entendra et il les humiliera lui qui de toute éternité est assis sur son trône pause car il n'y a point en eux de changement et ils ne craignent point Dieu il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui il viole son alliance sa bouche est plus douce que la crème mais la guerre est dans son cœur ses paroles sont plus onctueuses que l'huile mais ce sont des épées nues remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra il ne laissera jamais chanceler le juste et toi ô Dieu tu les feras descendre au fond de la fosse les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour c'est en toi que je me dis psaume 56 au chef des chantres sur colombe des térébintes lointains hymne de David lorsque les philistins le saisirent à Gat aie pitié de moi ô Dieu car des hommes me harcèlent tout le jour ils me font la guerre ils me tourmentent tout le jour mes adversaires me harcèlent ils sont nombreux ils me font la guerre comme des hautains quand je suis dans la crainte en toi je me confie je me glorifierai en Dieu en sa parole je me confie en Dieu je ne crains rien que peuvent me faire des hommes sans cesse ils portent atteinte à mes droits ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées ils complotent ils épient ils observent mes traces par ce qu'ils en veulent à ma vie c'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper dans ta colère ô Dieu précipite les peuples tu comptes les pas de ma vie errante recueille mes larmes dans ton outre ne sont-elles pas inscrites dans ton livre mes ennemis reculent au jour où je crie je sais que Dieu est pour moi je me glorifierai en Dieu en sa parole je me glorifierai en l'éternel en sa parole je me confie en Dieu je ne crains rien que peuvent me faire des hommes ô Dieu je dois accomplir les voeux que je t'ai fait je t'offrirai des actions de grâce car tu as délivré mon âme de la mort tu as garanti mes pieds de la chute afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants psaume 57 au chef des chantres ne détruit pas hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül aie pitié de moi ô Dieu aie pitié de moi car en toi mon âme cherche un refuge je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées je crie au Dieu très haut au Dieu qui agit en ma faveur il m'enverra du ciel le salut tandis que mon persécuteur se répand en outrage pause Dieu enverra sa bonté et sa fidélité mon âme est parmi des lions je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches et dont la langue est un glaive tranchant élève-toi sur les cieux ô Dieu que ta gloire soit sur toute la terre ils avaient tendu un filet sous mes pas mon âme se courbait ils avaient creusé une fosse devant moi ils y sont tombés pause mon cœur est affermi ô Dieu mon cœur est affermi je chanterai je ferai retentir mes instruments réveille-toi mon âme réveillez-vous mon lutte et ma harpe je réveillerai l'aurore je te louerai parmi les peuples Seigneur je te chanterai parmi les nations car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nus élève-toi sur les cieux ô Dieu que ta gloire soit sur toute la terre psaume 58 au chef des chantres ne détruis pas hymne de David est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice est-ce ainsi que vous jugez avec droiture fils de l'homme loin de là dans le cœur vous consommez des iniquités dans le pays c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance les méchants sont pervertis dès le sein maternel les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère ils ont un venin pareil au venin d'un serpent d'un aspic sourd qui ferme son oreille qui n'entend pas la voix des enchanteurs du magicien le plus habile ô Dieu brise-leur les dents dans la bouche éternel arrache les mâchoires des lionceaux qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent qu'ils ne lancent que des traits émoussés qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon sans voir le soleil comme l'avortant d'une femme avant que vos chaudières sentent l'épine verte ou enflammée le tourbillon l'emportera le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance il baignera ses pieds dans le sang des méchants et les hommes diront oui il est une récompense pour le juste oui il est un Dieu qui juge sur la terre psaume 59 au chef des chantres ne détruis pas hymne de David lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir mon Dieu délivre-moi de mes ennemis protège-moi contre mes adversaires délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang car voici ils sont aux aguets pour m'ôter la vie des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable sans que j'ai péché ô éternel malgré mon innocence ils courent ils se préparent réveille-toi viens à ma rencontre et regarde toi éternel Dieu des armées Dieu d'Israël lève-toi pour châtier toutes les nations n'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles pause ils reviennent chaque soir ils hurlent comme des chiens ils font le tour de la ville voici de leur bouche ils font jaillir le mal des glaives sont sur leurs lèvres car qui est-ce qui entend et toi éternel tu te ris d'eux tu te moques de toutes les nations quelle que soit leur force c'est en toi que j'espère car Dieu est ma haute retraite mon Dieu vient au devant de moi dans sa bonté Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie fais-les errer par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres qu'ils soient pris dans leur propre orgueil ils ne profèrent que malédiction et mensonge détruis-les dans ta fureur détruis-les et qu'ils ne soient plus qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre pause ils reviennent chaque soir ils hurlent comme des chiens ils font le tour de la ville ils errent ça et là cherchant leur nourriture et ils passent la nuit sans être rassasiés et moi je chanterai ta force dès le matin je célébrerai ta bonté car tu es pour moi une haute retraite un refuge au jour de ma détresse ô ma force c'est toi que je célébrerai car Dieu mon Dieu tout bon est ma haute retraite psaume 60 au chef des chantres sur le lys lyrique hymne de David pour enseigner lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel douze mille édomites ô Dieu tu nous as repoussés dispersés tu t'es irrité relève-nous tu as ébranlé la terre tu l'as déchiré répare ces brèches car elles chancellent tu as fait voir à ton peuple des choses dures tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité pause afin que tes bien-aimés soient délivrés sauve par ta droite et exauce-nous Dieu a dit dans sa sainteté je triompherai je partagerai Sichem je mesurerai la vallée de Sucotte à moi Galahad à moi Manassé Ephraim est le rempart de ma tête et Judas mon sceptre Moab est le bassin où je me lave je jette mon soulier sur Edom pays des Philistins pousse à mon sujet des cris de joie qui me mènera dans la ville forte qui me conduira à Edom n'est-ce pas toi ô Dieu qui nous a repoussés et qui ne sortait plus ô Dieu avec nos armées donne-nous du secours contre la détresse le secours de l'homme n'est que vanité avec Dieu nous ferons des exploits il écrasera nos ennemis psaume 61 au chef des chantres sur instrument à cordes de David ô Dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière du bout de la terre je crie à toi le coeur abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte en face de l'ennemi je voudrais séjourner éternellement dans ta tente me réfugier à l'abri de tes ailes pause car toi ô Dieu tu exauces mes voeux tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ajoute des jours au jour du roi que ces années se prolongent à jamais qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes voeux psaume 62 au chef des chantres d'après Géduthune psaume de David oui c'est en Dieu que mon âme se confie de lui vient mon salut oui c'est lui qui est mon rocher et mon salut ma haute retraite je ne chancellerai guère jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche comme une clôture qu'on renverse ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé ils prennent plaisir aux mensonges ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur pause oui mon âme confie-toi en Dieu car de lui vient mon espérance oui c'est lui qui est mon rocher et mon salut ma haute retraite je ne chancellerai pas sur Dieu repose mon salut et ma gloire le rocher de ma force mon refuge est en Dieu en tout temps peuple confiez-vous en lui répandez vos cœurs en sa présence Dieu est notre refuge pause oui vanité les fils de l'homme mensonge les fils de l'homme dans une balance ils monteraient tous ensemble plus léger qu'un souffle ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine quand les richesses s'accroissent n'y attachez pas votre cœur Dieu a parlé une fois deux fois j'ai entendu ceci c'est que la force est à Dieu à toi aussi Seigneur la bonté car tu rends à chacun selon ses œuvres psaume 63 psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Judas ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges je te bénirai donc toute ma vie j'élèverai mes mains en ton nom mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents et avec des cris de joie sur les lèvres ma bouche te célèbrera lorsque je pense à toi sur ma couche je médite sur toi pendant les veilles de la nuit car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme est attachée à toi ta droite me soutient mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre ils seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals et le roi se réjouira en Dieu quiconque jure par lui s'englorifiera car la bouche des menteurs sera fermée psaume 64 au chef des chantres psaume de David ô Dieu écoute ma voix quand je gémi protège ma vie contre l'ennemi que je crains garantis-moi des complots des méchants de la troupe bruyante des hommes iniques ils aiguisent leur langue comme un glaive ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte ils se fortifient dans leur méchanceté ils se concertent pour tendre des pièges ils disent qui les verra ils méditent des crimes nous voici prêts le plan est conçu la pensée intime le coeur de chacun est un abîme Dieu lance contre eux ses traits soudain les voit la frapper leur langue a causé leur chute tous ceux qui les voient secouent la tête tous les hommes sont saisis de crainte ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son oeuvre le juste se réjouit en l'éternel et cherche en lui son refuge tous ceux qui ont le coeur droit se glorifient psaume 65 au chef des chantres psaume de David quantique avec confiance oh Dieu on te louera dans Sion et l'on accomplira les voeux qu'on t'a fait oh toi qui écoute la prière tous les hommes viendront à toi les iniquités macables tu pardonneras nos transgressions heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis nous nous rassasirons du bonheur de ta maison de la sainteté de ton temple dans ta bonté tu nous exauces par des prodiges Dieu de notre salut espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer il a fermi les montagnes par sa force il est saint de puissance il apaise le mugissement des mers le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges tu remplis d'allégresse l'orient et l'occident tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance tu la combles de richesse le ruisseau de Dieu est plein d'eau tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi en arrosant ses sillons en aplanissant ses mottes tu la détrempes par des pluies tu bénis son germe tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment les cris de joie et les chants retentissent psaume 66 au chef des chantres cantique psaume 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 vers Dieu des cris de joie vous tous habitants de la terre chantez la gloire de son nom célébrez sa gloire par vos louanges dites à Dieu que tes oeuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force tes ennemis te flattent toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur elle chante ton nom pause venez et contempler les oeuvres de Dieu il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme il changea la mer en une terre sèche on traversa le fleuve à pied alors nous nous réjouimons lui il domine éternellement par sa puissance ses yeux observent les nations que les rebelles ne s'élèvent pas pause peuple bénissez notre Dieu faites retentir sa louange il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancela car tu nous as éprouvé oh Dieu tu nous as fait passer au creuset comme l'argent tu nous as amené dans le filet tu as mis sur nos reins un pesant fardeau tu as fait monter des hommes sur nos têtes nous avons passé par le feu et par l'eau mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance j'irai dans ta maison avec des holocaustes j'accomplirai mes voeux envers toi pour eux mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse je t'offrirai des brebis grâces en holocauste avec la graisse des béliers je sacrifierai des brebis avec des boucs pause venez écoutez vous tous qui craignez Dieu et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme j'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue si j'avais conçu l'iniquité dans mon coeur le Seigneur ne m'aurait pas exaucé mais Dieu m'a exaucé il a été attentif à la voix de ma prière béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté psaume 67 au chef des chantres avec instrument à cordes psaume quantique que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse qu'il fasse luire sur nous sa face pause afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut les peuples te louent oh Dieu tous les peuples te louent les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre pause les peuples te louent oh Dieu tous les peuples te louent la terre donne ses produits Dieu notre Dieu nous bénit Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent psaume 68 au chef des chantres de David psaume quantique Dieu se lève ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face comme la fumée se dissipe tu les dissipes comme la cire se fond au feu les méchants disparaissent devant Dieu mais les justes se réjouissent ils triomphent devant Dieu ils ont des transports d'allégresse chantez à Dieu célébrez son nom frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines l'éternel est son nom réjouissez-vous devant lui le père des orphelins le défenseur des veuves c'est Dieu dans sa demeure sainte Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés il délivre les captifs et les rend heureux les rebelles seuls habitent des lieux arides ô Dieu quand tu sortis à la tête de ton peuple quand tu marchais dans le désert pause la terre trembla les cieux se fondirent devant Dieu le Sinaï s'ébranla devant Dieu le Dieu d'Israël tu fis tomber une pluie bienfaisante ô Dieu tu fortifias ton héritage épuisé ton peuple établit sa demeure dans le pays que ta bonté ô Dieu tu avais préparé pour les malheureux le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée les rois des armées fuient fuient et celles qui restent à la maison partagent le butin tandis que vous reposez au milieu des étables les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or lorsque le tout puissant dispersa les rois dans le pays la terre devint blanche comme la neige du tsalmon montagne de Dieu montagne de Bazan montagne aux cimes nombreuses montagne de Bazan pourquoi montagne aux cimes nombreuses avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence l'éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité les chars de l'éternel se comptent par vingt mille par milliers et par milliers le Seigneur est au milieu d'eux le Sinaï est dans le sanctuaire tu es monté dans les hauteurs tu as emmené des captifs tu as pris en don des hommes les rebelles habiteront aussi près de l'éternel Dieu béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable Dieu nous délivre pause Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'éternel le Seigneur peut nous garantir de la mort oui Dieu brisera la tête de ses ennemis le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché le Seigneur dit je les ramènerai de Bazan je les ramènerai du fond de la mer afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens est sa part des ennemis il voit ta marche oh Dieu la marche de mon Dieu de mon roi dans le sanctuaire en tête vont les chanteurs puis ceux qui jouent des instruments au milieu de jeunes filles battant du tambourin bénissez Dieu dans les assemblées bénissez le Seigneur descendant d'Israël là sont Benjamin le plus jeune qui domine sur eux les chefs de Judas et leurs troupes les chefs de Zabulon les chefs de Neftali ton Dieu ordonne que tu sois puissant affermis oh Dieu ce que tu as fait pour nous de ton temple tu règnes sur Jérusalem les rois t'apporteront des présents épouvante l'animal des roseaux la troupe des taureaux avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre des grands viennent de l'Egypte l'Ethiopie accourt les mains tendues vers Dieu royaume de la terre chantez à Dieu célébrez le Seigneur pause chantez à celui qui s'avance dans les cieux les cieux éternels voici il fait entendre sa voix sa voix puissante rendez gloire à Dieu sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux de ton sanctuaire ô Dieu tu es redoutable le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance psaume 69 au chef des chantres sur l'hélice de David sauve-moi ô Dieu car les eaux menacent ma vie j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent je m'épuise à crier mon gosier se dessèche mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête ceux qui me haïssent à sans cause ils sont puissants ceux qui veulent me perdre qui sont à tort qui sont à tort mes ennemis ce que je n'ai pas dérobé il faut que je le restitue oh Dieu tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi Seigneur éternel des armées que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi Dieu d'Israël car c'est pour toi que je porte l'opprobre que la honte couvre mon visage je suis devenu un étranger pour mes frères un inconnu pour les fils de ma mère car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi je verse des larmes et je jeûne et c'est ce qui m'attire l'opprobre je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme ceux qui sont assis à la porte te parlent de moi et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson mais je t'adresse ma prière ô éternel que ce soit le temps favorable ô Dieu par ta grande bonté réponds-moi en m'assurant ton secours retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre que les flots ne m'inondent plus que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi exauce-moi éternel car ta bonté est immense dans tes grandes compassions tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur puisque je suis dans la détresse hâte-toi de m'exaucer approche-toi de mon âme délivre-la sauve-moi à cause de mes ennemis tu connais mon opprobre ma honte mon ignominie tous mes adversaires sont devant toi l'opprobre me brise le coeur et je suis malade j'attends de la pitié mais en vain des consolateurs et je n'en trouve aucun ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif ils m'abreuvent de vinaigre que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus et fait continuellement chanceler leurs reins répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne que leur demeure soit dévastée qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente car ils persécutent celui que tu frappes ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses ajoute des iniquités à leurs iniquités et qu'il n'est point part à ta miséricorde qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes moi je suis malheureux et souffrant ô Dieu que ton secours me relève je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques je l'exalterai par des louanges cela est agréable à l'éternel plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots les malheureux le voient et se réjouissent vous qui cherchez Dieu que votre cœur vive car l'éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs que les cieux et la terre le célèbre les mers et tout ce qui s'y meut car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Judas on s'y établira et l'on en prendra possession la postérité de ses serviteurs en fera son héritage et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure psaume 70 au chef des chantres de David pour souvenir ô Dieu hâte-toi de me délivrer éternel hâte-toi de me secourir qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte ceux qui disent que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit Dieu moi je suis pauvre et indigent ô Dieu hâte-toi en ma faveur tu es mon aide et mon libérateur éternel ne tarde pas psaume 71 éternel je cherche en toi mon refuge que jamais je ne sois confondu dans ta justice sauve-moi et délivre-moi incline vers moi ton oreille et secours-moi sois pour moi un rocher qui me serve d'asile où je puisse toujours me retirer tu as résolu de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse mon Dieu délivre-moi de la main du méchant de la main de l'homme inique et violent car tu es mon espérance Seigneur éternel en toi je me confie dès ma jeunesse dès le ventre de ma mère je m'appuie sur toi c'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel tu es sans cesse l'objet de mes louanges je suis pour plusieurs comme un prodige et toi tu es mon puissant refuge que ma bouche soit remplie de tes louanges que chaque jour elle te glorifie ne me rejette pas au temps de la vieillesse quand mes forces s'en vont ne m'abandonne pas car mes ennemis parlent de moi et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux disant Dieu l'abandonne poursuivez saisissez-le il n'y a personne pour le délivrer oh Dieu ne t'éloigne pas de moi mon Dieu viens en hâte à mon secours qu'ils soient confus anéantis ceux qui en veulent à ma vie qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre ceux qui cherchent ma perte et moi j'espérerai toujours je te louerai de plus en plus ma bouche publiera ta justice ton salut chaque jour car j'ignore qu'elles en sont les bornes je dirai tes oeuvres puissantes Seigneur éternel je rappellerai ta justice la tienne seule oh Dieu tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles ne m'abandonne pas oh Dieu même dans la blanche vieillesse afin que j'annonce ta force à la génération présente ta puissance à la génération future ta justice oh Dieu atteint jusqu'au ciel tu as accompli de grandes choses oh Dieu qui est semblable à toi tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs mais tu nous redonneras la vie tu nous feras remonter des abîmes de la terre relève ma grandeur console-moi de nouveau et je te louerai au sang du lutte je chanterai ta fidélité mon Dieu je te célébrerai avec la harpe Saint d'Israël en te célébrant j'aurai la joie sur les lèvres la joie dans mon âme que tu as délivré ma langue chaque jour publiera ta justice car ceux qui cherchent ma perte sont honteux psaume 72 de Salomon oh Dieu donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice il fera droit aux malheureux du peuple il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur on te craindra tant que subsistera le soleil tant que paraîtra la lune de génération en génération il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché comme des ondées qui arrosent la campagne en ces jours le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre devant lui les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière les rois de Tarsis et des îles payeront des tribus les rois de Séba et de Saba offriront des présents tous les rois se prosterneront devant lui toutes les nations le serviront car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres il les affranchira de l'oppression et de la violence et leur sang aura du prix à ses yeux ils vivront et lui donneront de l'or de Séba ils prieront pour lui sans cesse ils le béniront chaque jour les blés abanderont dans le pays au sommet des montagnes et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil son nom se perpétuera par lui on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux béni soit l'éternel Dieu le Dieu d'Israël qui seul fait des prodiges béni soit à jamais son nom glorieux que toute la terre soit remplie de sa gloire Amen Amen Fin des prières de David fils d'Israël Psaume 73 Psaume d'Azaf Oui Dieu est bon pour Israël pour ceux qui ont le cœur pur Toutefois mon pied allait fléchir mes pas étaient sur le point de glisser car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'un bon point ils n'ont aucune part aux souffrances humaines ils ne sont point frappés comme le reste des hommes aussi l'orgueil leur sert de collier la violence est le vêtement qui les enveloppe l'iniquité sort de leurs entrailles les pensées de leur cœur se font jour ils raillent et parlent méchamment d'opprimés ils profèrent des discours hautains ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté il avale l'eau abondamment et il dit comment Dieu saurait-il comment le très haut connaîtrait-il ainsi sont les méchants toujours heureux ils accroissent leur richesse c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence chaque jour je suis frappé tous les matins mon châtiment est là si je disais je veux parler comme eux voici je trahirais la race de tes enfants quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants oui tu les places sur des voies glissantes tu les fais tomber et les mets en ruine et quoi en un instant les voilà détruits ils sont enlevés anéantis par une fin soudaine comme un songe au réveil Seigneur à ton réveil tu repousses leur image lorsque mon cœur s'égrissait et que je me sentais percé dans les entrailles j'étais stupide et sans intelligence j'étais à ton égard comme les bêtes cependant je suis toujours avec toi tu m'as saisi la main droite tu me conduiras par ton conseil puis tu me recevras dans la gloire quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi ma chair et mon cœur peuvent se consumer Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles pour moi m'approcher de Dieu c'est mon bien je place mon refuge dans le Seigneur l'éternel afin de raconter toutes tes œuvres psaume 74 quantique d'Azaf pourquoi ô Dieu rejettes-tu pour toujours pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois que tu as racheté comme la tribu de ton héritage souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés l'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple ils ont établi pour signe leur signe on les a vus pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt et bientôt ils ont brisé toutes les sculptures à coups de haches et de marteaux ils ont mis le feu à ton sanctuaire ils ont abattu profané la demeure de ton nom ils disaient en leur cœur traitons-les tous avec violence ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints nous ne voyons plus nos signes il n'y a plus de prophète et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand jusqu'à quand ô Dieu l'oppresseur outragera-t-il l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom pourquoi retires-tu ta main et ta droite sors-là de ton sein détruit Dieu est mon roi dès les temps anciens lui qui opère des délivrances au milieu de la terre tu as fendu la mer par ta puissance tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux tu as écrasé la tête du crocodile tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert tu as fait jaillir des sources et des torrents tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point à toi est le jour à toi est la nuit tu as créé la lumière et le soleil tu as fixé toutes les limites de la terre tu as établi l'été et l'hiver souviens-toi que l'ennemi outrage l'éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom ne livre pas aux bêtes l'âme de la tourterelle n'oublie pas toujours la vie de tes malheureux aie égard à l'alliance car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands que l'opprimé ne retourne pas confus que le malheureux et le pauvre célèbre ton nom lève-toi oh Dieu défends ta cause souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé n'oublie pas les clameurs de tes adversaires le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi psaume 75 au chef des chantres ne détruis pas psaume d'azaf quantique nous te louons oh Dieu nous te louons ton nom est dans nos bouches nous publions tes merveilles autant que j'aurais fixé je jugerai avec droiture la terre tremble avec tous ceux qui l'habitent moi j'affermis ses colonnes pause je dis à ceux qui se glorifient ne vous glorifiez pas et aux méchants n'élevez pas la tête n'élevez pas si haut votre tête ne parlez pas avec tant d'arrogance car ce n'est ni de l'orient ni de l'occident ni du désert que vient l'élévation mais Dieu est celui qui juge il abaisse l'un et il élève l'autre il y a dans la main de l'éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse tous les méchants de la terre boivent jusqu'à la lit je publierai ces choses à jamais je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob et j'abattrai toutes les forces des méchants les forces du juste seront élevées psaume 76 au chef des chantres avec instruments à cordes psaume d'Azaf quantique Dieu est connu en Juda son nom est grand en Israël sa tante est à Salem et sa demeure à Sion c'est là qu'il a brisé les flèches le bouclier l'épée et les armes de guerre pause tu es plus majestueux plus puissant que les montagnes des ravisseurs ils ont été dépouillés ces héros pleins de courage ils se sont endormis de leur dernier sommeil ils n'ont pas su se défendre tous ces vaillants hommes à ta menace Dieu de Jacob ils se sont endormis cavaliers et chevaux tu es redoutable ô toi qui peut te résister quand ta colère éclate du haut des cieux tu as proclamé la sentence la terre effrayée s'est tenue tranquille lorsque Dieu s'est levé pour faire justice pour sauver tous les malheureux de la terre pause l'homme te célèbre même dans sa fureur quand tu te revêt de tout ton courroux faites des voeux à l'éternel votre Dieu et accomplissez-les que tous ceux qui l'environnent apportent des dons aux dieux terribles il abat l'orgueil des princes il est redoutable au roi de la terre psaume 77 au chef des chantres d'après Gédu Thune psaume d'Azaf ma voix s'élève à Dieu et je crie ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera au jour de ma détresse je cherche le Seigneur la nuit mes mains sont étendues sans se lasser mon âme refuse toute consolation je me souviens de Dieu et je gémis je médite et mon esprit est abattu pause tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble je ne puis parler je pense aux jours anciens aux années d'autrefois je pense à mes quantiques pendant la nuit je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite le Seigneur rejettera-t-il pour toujours ne sera-t-il plus favorable sa bonté est-elle à jamais épuisée sa parole est-elle anéantie pour l'éternité Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion a-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde pause je dis ce qui fait ma souffrance c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même je rappellerai les œuvres de l'éternel car je me souviens de tes merveilles d'autrefois je parlerai de toutes tes œuvres je raconterai tes hauts faits oh Dieu tes voix sont saintes quel Dieu est grand comme Dieu tu es le Dieu qui fait des prodiges tu as manifesté parmi les peuples ta puissance par ton bras tu as délivré ton peuple les fils de Jacob et de Joseph pause les eaux t'ont vue oh Dieu les eaux t'ont vue elles ont tremblé les abîmes se sont émus les nuages versèrent de l'eau par torrent le tonnerre retentit dans les nues et tes flèches volèrent de toutes parts ton tonnerre éclata dans le tourbillon les éclairs illuminèrent le monde la terre s'émut et trembla tu te frayas un chemin par la mer un sentier par les grandes eaux et tes traces ne furent plus reconnues tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron psaume 78 quantique d'Azaf mon peuple écoute mes instructions prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche j'ouvre la bouche par des sentences je publie la sagesse des temps anciens ce que nous avons entendu ce que nous savons ce que nos pères nous ont raconté nous ne le cacherons point à leurs enfants nous dirons à la génération future les louanges de l'éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés il a établi un témoignage en Jacob il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que devenus grands ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils missent en Dieu leur confiance qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements afin qu'ils ne fussent pas comme leur père une race indocile et rebelle une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu les fils d'Ephraïm armés et tirants de l'arc tournèrent le dos le jour du combat ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi ils mirent en oubli ses œuvres ces merveilles qu'il leur avait fait voir devant leur père il avait fait des prodiges au pays d'Egypte dans les campagnes de Tsohan il fendit la mer et leur ouvrit un passage il fit dresser les eaux comme une muraille il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants du rocher il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves mais ils continuèrent à pêcher contre lui à se révolter contre le Très-Haut dans le désert ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir ils parlèrent contre Dieu ils dirent Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert voici il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple l'éternel entendit et il fut irrité un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture il leur donna le blé du ciel ils mangèrent tous le pain des grands il leur envoya de la nourriture à satiété il fit souffler dans les cieux le vent d'orient et il amena par sa puissance le vent du midi il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers les oiseaux ailés il les fit tomber au milieu de leur camp tout autour de leur demeure ils mangèrent et se rassasièrent abondamment Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré ils n'avaient pas satisfait leur désir ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux il frappa de mort les plus vigoureux il abattit les jeunes hommes d'Israël malgré tout cela ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine quand il les frappait de mort il le cherchait il revenait et se tournait vers Dieu il se souvenait que Dieu était leur rocher que le Dieu très haut était leur libérateur mais il le trompait de la bouche et il lui montait de la langue leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance toutefois dans sa miséricorde il pardonne à l'iniquité et ne détruit pas il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur il se souvient qu'il n'était que cher un souffle qui s'en va et ne revient pas que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert que de fois ils l'irritèrent dans la solitude ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël ils ne se souvèrent pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan il changea leur fleuve en sang et ils ne purent en boire les eaux il envoya contre eux des mouches vénimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent il livra leur récolte au Sotrelle le produit de leur travail au Sotrelle il fit périr leur vigne par la grêle et leur sycomore par la gelée il abandonna leurs bétails à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel il lança contre eux son ardente colère la fureur la rage et la détresse une troupe de messagers de malheur il donna libre cours à sa colère il ne sauva pas leur âme de la mort il livra leur vie à la mortalité il frappa tous les premiers-nés en Égypte les prémices de la force sous les tentes de Cham il fit partir son peuple comme des brebis il les conduisit comme un troupeau dans le désert il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte et la mer couvrit leurs ennemis il les amena vers sa frontière sainte vers cette montagne que sa droite a acquise il chassa devant eux les nations leur distribua le pays en héritage et fit habiter dans leur tente les tribus d'Israël mais ils tentèrent le dieu très haut et se révoltèrent contre lui et ils n'observèrent point ses ordonnances ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père ils tournèrent comme un arc trompeur ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles Dieu entendit et il fut irrité il repoussa fortement Israël il abandonna la demeure de Silo la tente où il habitait parmi les hommes il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne furent pas célébrées ses sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleurèrent pas le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi comme un héros qu'a subjugué le vin il frappa ses adversaires en fuite il les couvrit d'un opprobre éternel cependant il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Ephraïm il préféra la tribu de Judas la montagne de Sion qu'il aimait et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés comme la terre qu'il a fondée pour toujours il choisit David son serviteur et il le tira des bergeries il le prit derrière les brebis qui allaient pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage et David les dirigea avec un cœur intègre psaume 79 psaume d'Azaf ô Dieu les nations ont envahi ton héritage elles ont profané ton Saint Temple elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem et il n'y a eu personne pour les enterrer nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins de moqueries et de risées pour ceux qui nous entourent jusque à quand éternel t'irriteras-tu sans cesse et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure ne te souviens plus de nos iniquités passées que tes compassions viennent en hâte au devant de nous car nous sommes bien malheureux secoure-nous Dieu de notre salut pour la gloire de ton nom délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs le sang répandu que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi par ton bras puissant sauve ceux qui vont périr rends à nos voisins sept fois dans leurs seins les outrages qu'ils t'ont fait Seigneur et nous ton peuple le troupeau de ton pâturage nous te célébrerons éternellement de génération en génération nous publierons tes louanges psaume 80 au chef des chantres sur l'hélice lyrique d'Azaf psaume prête l'oreille berger d'Israël toi qui conduis Joseph comme un troupeau parais dans ta splendeur toi qui es assis sur les chérubins devant Ephraïm Benjamin est manassé réveille ta force et viens à notre secours Ô Dieu relève-nous fais briller ta face et nous serons sauvés éternel Dieu des armées jusque à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple tu les nourris d'un pain de larmes tu les abreuves de larmes à pleine mesure tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins et nos ennemis se raillent de nous Dieu des armées relève-nous fais briller ta face et nous serons sauvés tu avais arraché de l'Egypte une vigne tu as chassé des nations et tu l'as planté tu as fait place devant elle elle a jeté des racines et rempli la terre les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve pourquoi as-tu rompu ses clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent le sanglier de la forêt la ronge et les bêtes des champs en font leur pâture Dieu des armées reviens donc regarde du haut des cieux et vois considère cette vigne protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi elle est brûlée par le feu elle est coupée ils périssent devant ta face menaçante que ta main soit sur l'homme de ta droite sur le fils de l'homme que tu t'es choisi et nous ne nous éloignerons plus de toi fais nous revivre et nous invoquerons ton nom éternel Dieu des armées relève-nous fais briller ta face et nous serons sauvés psaume 81 au chef des chantres sur la guittite d'Azaf chantez avec allégresse à Dieu notre force poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob entonnez des cantiques faites résonner le tambourin la harpe mélodieuse et le lutte sonnez de la trompette à la nouvelle lune à la pleine lune au jour de notre fête car c'est une loi pour Israël une ordonnance du Dieu de Jacob il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Egypte j'entends une voix qui m'est inconnue j'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré je t'ai répandu dans la retraite du tonnerre je t'ai éprouvé près des eaux de Méribah pause écoute mon peuple et je t'avertirai Israël puisses-tu m'écouter qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieux étrangers ne te prosterne pas devant des dieux étrangers je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Egypte ouvre ta bouche et je la remplirai mais mon peuple n'a point écouté ma voix Israël ne m'a point obéi alors je les ai livré au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil oh si mon peuple m'écoutait si Israël marchait dans mes voies en un instant je confondrai leurs ennemis je tournerai ma main contre leurs adversaires ceux qui haïssent l'éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasirai du miel du rocher Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu il juge au milieu des dieux jusque à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants pause rendez justice aux faibles et à l'orphelin faites droit aux malheureux et aux pauvres sauvez le misérable et l'indigent délivrez-les de la main des méchants ils n'ont ni savoir ni intelligence ils marchent dans les ténèbres tous les fondements de la terre sont ébranlés j'avais dit vous êtes des dieux vous êtes tous des fils du très haut cependant vous mourrez comme des hommes vous tomberez comme un prince quelconque lève-toi oh Dieu juge la terre car toutes les nations t'appartiennent psaume 83 quantique psaume d'azaph oh Dieu ne reste pas dans le silence ne te tais pas et ne te repose pas oh Dieu car voici tes ennemis s'agitent ceux qui te haïssent lèvent la tête ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges venez disent-ils exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël ils se concertent tous d'un même coeur ils font une alliance contre toi les tentes d'Edom et les Ismaélites Moab et les Agaréniens Gébal Amon Amalek les Philistins avec les habitants de Tyre la Syrie aussi se joint à eux elle prête son bras aux enfants de Lot pose traite-les comme Madian comme Cisra comme Jabin au torrent de Kizon ils ont été détruits à Endor ils sont devenus du fumier pour la terre traite leurs chefs comme Horeb et Zèb et tous leurs princes comme Zébar et Tsalmuna car ils disent emparons-nous des demeures de Dieu mon Dieu rend-les semblables aux tourbillons aux chaumes qu'emportent le vent au feu qui brûle la forêt à la flamme qui embrase les montagnes poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom ô éternel qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours qu'ils soient honteux et qu'ils périssent qu'ils sachent que toi seul dont le nom est l'éternel tu es le très haut sur toute la terre psaume 84 au chef des chantres sur la guittite des fils de Corée psaume que tes demeures sont aimables éternel des armées mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits tes hôtels éternel des armées mon roi et mon Dieu heureux ceux qui habitent ta maison ils peuvent te célébrer encore pause heureux ceux qui placent en toi leur appui ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée de Baca ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion éternel Dieu des armées écoute ma prière prête l'oreille Dieu de Jacob pause toi qui es notre bouclier vois oh Dieu et regarde la face de ton oint mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier l'éternel donne la grâce et la gloire il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité éternel des armées heureux l'homme qui se confie en toi psaume 85 au chef des chantres des fils de Corée psaume tu as été favorable à ton pays ô éternel tu as ramené les captifs de Jacob tu as pardonné l'iniquité de ton peuple tu as couvert tous ses péchés pause tu as retiré toute ta fureur tu es revenu de l'ardeur de ta colère rétablis-nous Dieu de notre salut cesse ton indignation contre nous t'irriteras-tu contre nous à jamais prolongeras-tu ta colère éternellement ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi éternel fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut j'écouterai ce que dit Dieu l'éternel car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie oui son salut est près de ceux qui le craignent afin que la gloire habite dans notre pays la bonté et la fidélité se rencontrent la justice et la paix s'embrassent la fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux l'éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits la justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin psaume 86 prière de David éternel prête l'oreille exauce-moi car je suis malheureux et indigent garde mon âme car je suis pieux mon Dieu sauve ton serviteur qui se confie en toi aie pitié de moi Seigneur car je crie à toi tout le jour réjouis l'âme de ton serviteur car à toi Seigneur j'élève mon âme car tu es bon Seigneur tu pardonnes tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent éternel prête l'oreille à ma prière sois attentif à la voix de mes supplications je t'invoque au jour de ma détresse car tu m'exauces nul n'est comme toi parmi les dieux Seigneur et rien ne ressemble à tes oeuvres toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face Seigneur et rendre gloire à ton nom car tu es grand et tu opères des prodiges toi seul tu es Dieu enseigne-moi tes voies ô éternel je marcherai dans ta fidélité dispose mon cœur à la crainte de ton nom je te louerai de tout mon cœur Seigneur mon Dieu et je glorifierai ton nom à perpétuité car ta bonté est grande envers moi et tu délivres mon âme du séjour profond des morts ô Dieu des orgueilleux se sont levés contre moi une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie ils ne portent pas leurs pensées sur toi mais toi Seigneur tu es un Dieu miséricordieux et compatissant lent à la colère riche en bonté et en fidélité tourne vers moi les regards et aie pitié de moi donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante opère un signe en ma faveur que mes ennemis le voient et soient confus car tu me secours et tu me consoles au éternel psaume 87 des fils de Corée psaume quantique elle est fondée sur les montagnes saintes l'éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob des choses glorieuses ont été dites sur toi ville de Dieu pause je proclame l'Egypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent voici le pays des Philistins Tyre avec l'Ethiopie c'est dans Sion qu'ils sont nés et de Sion il est dit tous y sont nés et c'est le Très-Haut qui l'affermit l'éternel compte en inscrivant les peuples c'est là qu'ils sont nés pause et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrit toutes mes sources sont en toi psaume 88 quantique psaume des fils de Corée au chef des chantres pour chanter sur la flûte quantique d'Eman les Zrakites éternel Dieu de mon salut je crie jour et nuit devant toi que ma prière parvienne en ta présence prête l'oreille à mes supplications car mon âme est rassasiée de mots et ma vie s'approche du séjour des morts je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse je suis comme un homme qui n'a plus de force je suis étendu parmi les morts semblable à ceux qui sont tués et couché dans le sépulcre à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main tu m'as jeté dans une fosse profonde dans les ténèbres dans les abîmes ta fureur s'apesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots pause tu as éloigné de moi mes amis tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur je suis enfermé et je ne puis sortir mes yeux se consument dans la souffrance je t'invoque tous les jours ô éternel j'étends vers toi les mains est-ce pour les morts que tu fais des miracles les morts se lèvent-ils pour te louer pause parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre de ta fidélité dans l'abîme tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli ô éternel j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi pourquoi éternel repousses-tu mon âme pourquoi me caches-tu ta face je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse je suis chargé de tes terreurs je suis troublé tes fureurs passent sur moi tes terreurs m'anéantissent elles m'environnent tout le jour comme des eaux elles m'enveloppent toutes à la fois tu as éloigné de moi amis et compagnons mes intimes ont disparu psaume 89 quantique d'Ethan les Zraquites je chanterai toujours les bontés de l'éternel ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité car je dis la bonté a des fondements éternels tu établis ta fidélité dans les cieux j'ai fait alliance avec mon élu voici ce que j'ai juré à David mon serviteur j'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité pause les cieux célèbrent tes merveilles ô éternel et ta fidélité dans l'assemblée des saints car qui dans le ciel peut se comparer à l'éternel qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent éternel Dieu des armées qui est comme toi puissant ô éternel ta fidélité t'environne tu domptes l'orgueil de la mer quand ces flots se soulèvent tu les apaises tu écrasas l'Égypte comme un cadavre tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'ils renferment tu as créé le nord et le midi le tabor et l'ermont se réjouissent à ton nom ton bras est puissant ta main forte ta droite élevée la justice et l'équité sont la base de ton trône la bonté et la fidélité sont devant ta face heureux le peuple qui connaît le son de la trompette il marche à la clarté de ta face ô éternel il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice car tu es la gloire de sa puissance c'est ta faveur qui relève notre force car l'éternel est notre bouclier le saint d'Israël est notre roi alors tu parles là dans une vision à ton bien-aimé et tu dis j'ai prêté mon secours à un héros j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme j'ai trouvé David mon serviteur je l'ai ouin de mon huile sainte ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves lui il m'invoquera tu es mon père mon dieu et le rocher de mon salut et moi je ferai de lui le premier-né le plus élevé des rois de la terre je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres j'ai juré une fois par ma sainteté mentirai-je à David ? sa postérité subsistera toujours son trône sera devant moi comme le soleil comme la lune il aura une éternelle durée le témoin qui est dans le ciel est fidèle pause et pourtant tu as rejeté tu as repoussé tu t'es irrité contre ton oint tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur tu as abattu profané sa couronne tu as détruit toutes ses murailles tu as mis en ruine ses forteresses tous les passants le dépouillent il est un objet d'opprobre pour ses voisins tu as élevé la droite de ses adversaires tu as réjoui tous ses ennemis tu as fait reculer le tranchant de son glaive et tu ne l'as pas soutenu dans le combat tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre tu as abrégé les jours de sa jeunesse tu l'as couvert de honte pause jusque à quand éternel te cacheras-tu sans cesse et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu rappelle-toi ce qu'elle a duré de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort qui puisse sauver son âme du séjour des morts pause où sont Seigneur tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité souviens-toi Seigneur de l'opprobre de tes serviteurs souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux souviens-toi des outrages de tes ennemis ô éternel de leurs outrages contre les pas de ton oint béni soit à jamais l'éternel Amen Amen Psaume 90 Prière de Moïse Homme de Dieu Seigneur tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité tu es Dieu tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis fils de l'homme retourner car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe elle fleurit le matin et elle passe on la coupe le soir et elle sèche nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées tous nos jours disparaissent par ton courroux nous voyons nos années s'évanouir comme un son les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car ils passent vite et nous nous envolons qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse reviens éternel jusque à quand aie pitié de tes serviteurs rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés autant d'années que nous avons vu le malheur que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants que la grâce de l'éternel notre Dieu soit sur nous affermis l'ouvrage de nos mains oui affermis l'ouvrage de nos mains psaume 91 celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu es mon refuge ô éternel tu fais du très haut ta retraite aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connait mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 92 psaume quantique pour le jour du sabbat il est beau de louer l'éternel et de célébrer ton nom ô très haut d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte au son de la harpe tu me réjouis par tes oeuvres ô éternel et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains que tes oeuvres sont grandes ô éternel que tes pensées sont profondes l'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde si les méchants croissent comme l'herbe si tous ceux qui font le mal fleurissent c'est pour être anéanti à jamais mais toi tu es le très haut à perpétuité ô éternel car voici tes ennemis ô éternel car voici tes ennemis périssent tous ceux qui font le mal sont dispersés et tu me donnes la force du buffle je suis arrosé avec une huile fraîche mon oeil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires les justes croissent comme le palmier ils s'élèvent comme le cèdre du liban plantés dans la maison de l'éternel ils prospèrent dans les parvis de notre dieu ils portent encore des fruits dans la vieillesse ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour faire connaître que l'éternel est juste il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité psaume 93 l'éternel règne il est revêtu de majesté l'éternel est revêtu il est saint de force aussi le monde est ferme il ne chancelle pas ton trône est établi dès les temps anciens tu existes de toute éternité les fleuves élèvent ô éternel les fleuves élèvent leur voix les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes plus que la voix des grandes des puissantes eaux des flots impétueux de la mer l'éternel est puissant dans les lieux célestes tes témoignages sont entièrement véritables la sainteté convient à ta maison ô éternel pour toute la durée des temps psaume 94 dieu des vengeances éternel dieu des vengeances parait lève-toi juge de la terre rend aux superbes selon leurs oeuvres jusque à quand les méchants ô éternel jusque à quand les méchants triompheront-ils ils discours ils parlent avec arrogance tous ceux qui font le mal se glorifient éternel ils écrassent ton peuple ils oppriment ton héritage ils égorgent la veuve et l'étranger ils assassinent les orphelins et ils disent l'éternel ne regarde pas le dieu de Jacob ne fait pas attention prenez-y garde homme stupide insensé quand serez-vous sage celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas celui qui a formé l'oeil ne verrait-il pas celui qui châtie les nations ne punirait-il point lui qui donne à l'homme l'intelligence l'éternel connaît les pensées de l'homme il sait qu'elles sont vaines heureux l'homme que tu châties ô éternel et que tu instruis par ta loi pour le calmer au jour du malheur jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant car l'éternel ne délaisse pas son peuple il n'abandonne pas son héritage car le jugement sera conforme à la justice et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront qui se lèvera pour moi contre les méchants qui me soutiendra contre ceux qui font le mal si l'éternel n'était pas mon secours mon âme serait bien vite dans la demeure du silence quand je dis mon pied chancelle ta bonté ô éternel me sert d'appui quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi tes consolations réjouissent mon âme les méchantes feraient-ils siéger sur leur trône eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent mais l'éternel est ma retraite mon Dieu est le rocher de mon refuge il fera retomber sur eux leur iniquité il les anéantira par leur méchanceté l'éternel notre Dieu les anéantira psaume 95 venez chantons avec allégresse à l'éternel poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut allons au devant de lui avec des louanges faisons retentir des cantiques en son honneur car l'éternel est un grand Dieu il est un grand roi au-dessus de tous les dieux il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui la mer est à lui celui qui l'a faite la terre aussi ses mains l'ont formé venez prosternons-nous et humilions-nous fléchissons le genou devant l'éternel notre créateur car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage le troupeau que sa main conduit oh si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba comme à la journée de Massa dans le désert où vos pères me tentèrent m'éprouvèrent quoi qu'ils vissent mes œuvres pendant quarante ans j'eus cette race en dégoût et je dis c'est un peuple dont le cœur est égaré ils ne connaissent pas mes voix aussi je jurais dans ma colère ils n'entreront pas dans mon repos psaume 96 chantez à l'éternel un cantique nouveau chantez à l'éternel vous tous habitants de la terre chantez à l'éternel bénissez son nom annoncez de jour en jour son salut racontez parmi les nations sa gloire parmi tous les peuples ses merveilles car l'éternel est grand et très digne de louanges il est redoutable par-dessus tous les dieux car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'éternel a fait les cieux la splendeur et la magnificence sont devant sa face la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire famille des peuples rendez à l'éternel rendez à l'éternel gloire et honneur rendez à l'éternel gloire pour son nom apportez des offrandes et entrez dans ses parvis prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés tremblez devant lui vous tous habitants de la terre dites parmi les nations l'éternel règne aussi le monde est ferme il ne chancelle pas l'éternel juge les peuples avec droiture que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'éternel car il vient car il vient pour juger la terre il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité psaume 97 l'éternel règne que la terre soit dans l'allégresse que les îles nombreuses se réjouissent les nuages et l'obscurité l'environnent la justice et l'équité sont la base de son trône le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires ses éclairs illuminent le monde la terre le voit et tremble les montagnes se fondent comme la cire devant l'éternel devant le Seigneur de toute la terre les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire ils sont confus tous ceux qui servent les images qui se font gloire des idoles tous les dieux se prosternent devant lui si on l'entend et se réjouit les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements ô éternel car toi éternel tu es le très haut sur toute la terre tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux vous qui aimez l'éternel haïssez le mal il garde les âmes de ses fidèles il les délivre de la main des méchants la lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le coeur est droit juste réjouissez-vous en l'éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté psaume 98 psaume chantez à l'éternel un cantique nouveau car il a fait des prodiges sa droite et son bras sain lui sont venus en aide l'éternel a manifesté son salut il a révélé sa justice aux yeux des nations il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu poussez vers l'éternel des cris de joie vous tous habitants de la terre faites éclater votre allégresse et chantez chantez à l'éternel avec la harpe avec la harpe chantez des cantiques avec les trompettes et au son du corps poussez des cris de joie devant le roi l'éternel que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse que les fleuves battent des mains que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'éternel car il vient pour juger la terre il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité psaume 99 l'éternel règne les peuples tremblent il est assis sur les chérubins la terre chancelle l'éternel est grand dans Sion il est élevé au-dessus de tous les peuples qu'on célèbre ton nom grand et redoutable il est saint qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice tu affermis la droiture tu exerces en Jacob la justice et l'équité exaltez l'éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marche-pied il est saint Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom invoquèrent l'éternel et il les exaussa il leur parla dans la colonne de Nuée ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna éternel notre Dieu tu les exaussa tu fus pour eux un Dieu qui pardonne mais tu les as punis de leur faute exaltez l'éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte car il est saint l'éternel notre Dieu psaume 100 psaume de louanges poussez vers l'éternel des cris de joie vous tous habitants de la terre servez l'éternel avec joie venez avec allégresse en sa présence sachez que l'éternel est Dieu c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage entrez dans ses portes avec des louanges dans ses parvis avec des cantiques célébrez-le bénissez son nom car l'éternel est bon sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération psaume 101 de David psaume je chanterai la bonté et la justice c'est à toi éternel que je chanterai je prendrai garde à la voie droite conviendras-tu à moi je marcherai dans l'intégrité de mon coeur au milieu de ma maison je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux je hais la conduite des pécheurs elle ne s'attachera point à moi le coeur pervers s'éloignera de moi je ne veux pas connaître le méchant celui qui calomnie en secret son prochain je l'anéantirai celui qui a des regards hautains et un coeur enflé je ne le supporterai pas j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'il demeure auprès de moi celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence chaque matin j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'éternel tous ceux qui commettent l'iniquité psaume 102 prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'éternel éternel écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi ne me cache pas ta face au jour de ma détresse incline vers moi ton oreille quand je crie hâte-toi de m'exaucer car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison mon coeur est frappé et se dessèche comme l'herbe j'oublie même de manger mon pain mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair je ressemble aux pélicans du désert je suis comme le chat huant des ruines je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit chaque jour mes ennemis moutrage et c'est par moi que jure mes adversaires en fureur je mange la poussière au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson à cause de ta colère et de ta fureur car tu m'as soulevé et jeté au loin mes jours sont comme l'ombre à son déclin et je me dessèche comme l'herbe mais toi éternel tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération tu te lèveras tu auras pitié de Sion car le temps d'avoir pitié d'elle le temps fixé est à son terme car tes serviteurs en aiment les pierres ils en chérissent la poussière alors les nations craindront le nom de l'éternel et tous les rois de la terre ta gloire oui l'éternel rebâtira Sion il se montrera dans sa gloire il est attentif à la prière du misérable il ne dédaigne pas sa prière que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'éternel car il regarde du lieu élevé de sa sainteté du haut des cieux l'éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs pour délivrer ceux qui vont périr afin qu'il publie dans Sion le nom de l'éternel et ses louanges dans Jérusalem quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'éternel il a brisé ma force dans la route il a abrégé mes jours je dis mon Dieu ne m'enlève pas au milieu de mes jours toi dont les années durent éternellement tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains ils périront mais tu subsisteras ils s'useront tous comme un vêtement tu les changeras comme un habit et ils seront changés mais toi tu restes le même et tes années ne finiront point les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi psaume 103 de David mon âme bénit l'éternel que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la fosse qui te couronne de bonté et de miséricorde c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle l'éternel fait justice il fait droit à tous les opprimés il a manifesté ses voix à Moïse ses oeuvres aux enfants d'Israël l'éternel est miséricordieux et compatissant lent à la colère et riche en bonté il ne conteste pas sans cesse il ne garde pas sa colère à toujours il ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous punit pas selon nos iniquités mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent autant l'Orient est éloigné de l'Occident autant il éloigne de nous nos transgressions comme un père a compassion de ses enfants l'éternel a compassion de ceux qui le craignent car il sait de quoi nous sommes formés il se souvient que nous sommes poussières l'homme ses jours sont comme l'herbe il fleurit comme la fleur des champs lorsqu'un vent passe sur elle elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus mais la bonté de l'éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir l'éternel a établi mon âme bénis l'éternel psaume 104 mon âme bénis l'éternel éternel mon dieu tu es infiniment grand tu es revêtu d'éclats et de magnificence il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau il étend les cieux comme un pavillon il forme avec les eaux le fait de sa demeure il prend les nuées pour son char il s'avance sur les ailes du vent il fait des vents ses messagers des flammes de feu ses serviteurs il a établi la terre sur ses fondements elle ne sera jamais ébranlée tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement les eaux s'arrêtaient sur les montagnes elles ont fui devant ta menace elles se sont précipitées à la voie de ton tonnerre des montagnes se sont élevées des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes elles abreuvent tous les animaux des champs les ânes sauvages y étanchent leur soif les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux de sa haute demeure il arrose les montagnes la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme afin que la terre produise de la nourriture le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme les arbres de l'éternel se rassasient les cèdres du Liban qui la plantaient c'est là que les oiseaux font leur nid la cigogne a sa demeure dans les cyprès les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages les rochers servent de retraite aux damants il a fait la lune pour marquer les temps le soleil sait quand il doit se coucher tu amènes les ténèbres et il est nuit alors tous les animaux des forêts sont en mouvement les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture le soleil se lève il se retire et se couche dans leur tanière l'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir que tes oeuvres sont en grand nombre ô éternel tu les as toutes faites avec sagesse la terre est remplie de tes biens voici la grande et vaste mer là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps tu la leur donnes et ils la recueillent tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien tu caches ta face ils sont tremblants tu leur retires le souffle ils expirent et retournent dans leur poussière tu envoies ton souffle ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre que la gloire de l'éternel subsiste à jamais que l'éternel se réjouisse de ses oeuvres il regarde la terre et elle tremble il touche les montagnes et elles sont fumantes je chanterai l'éternel tant que je vivrai je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai que mes paroles lui soient agréables je veux me réjouir en l'éternel que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus mon âme bénit l'éternel louez l'éternel psaume 105 louez l'éternel invoquez son nom faites connaître parmi les peuples ses hauts faits chantez chantez en son honneur parlez de toutes ses merveilles glorifiez-vous de son saint nom que le coeur de ceux qui cherchent l'éternel se réjouisse ayez recours à l'éternel et à son appui cherchez continuellement sa face souvenez-vous des prodiges qu'il a fait de ses miracles et des jugements de sa bouche postérité d'Abraham son serviteur enfant de Jacob ses élus l'éternel est notre Dieu ses jugements s'exercent sur toute la terre il se rappelle à toujours son alliance ses promesses pour mille générations l'alliance qu'il a traité avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac il l'a érigé pour Jacob en loi pour Israël en alliance éternelle disant je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échue ils étaient alors peu nombreux très peu nombreux et étrangers dans le pays et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtilla des rois à cause d'eux ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes il appela sur le pays la famine il coupa tout moyen de subsistance il envoya devant eux un homme Joseph fut vendu comme esclave on serra ses pieds dans des liens on le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'éternel l'éprouva le roi fit ôter ses liens le dominateur des peuples le délivra il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens afin qu'il put à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie il envoya Moïse son serviteur et Aaron qu'il avait choisi ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux ils firent des miracles dans le pays de Cham il envoya des ténèbres et amena l'obscurité et ils ne furent pas rebelles à sa parole il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi il dit éparurent les mouches vénimeuses les poux sur tout leur territoire il leur donna pour pluie de la grêle des flammes de feu dans leur pays il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leur contrée il dit éparurent les sauterelles des sauterelles sans nombre qui dévorèrent toute l'herbe du pays qui dévorèrent les fruits de leur champ il frappa tous les premiers-nés dans leur pays toutes les prémices de leur force il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et nul ne chancela parmi ses tribus les égyptiens se réjouirent de leur départ car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit à leur demande il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur il fit sortir son peuple dans l'allégresse ses élus au milieu des cris de joie il leur donna les terres des nations et ils possédèrent le fruit du travail des peuples afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois louez l'éternel psaume 106 louez l'éternel louez l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours qui dira les hauts faits de l'éternel qui publiera toute sa louange heureux ceux qui observent la loi qui pratiquent la justice en tout temps éternel souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple souviens-toi de moi en lui accordant ton secours afin que je vois le bonheur de tes élus que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage nous avons péché comme nos pères nous avons commis l'iniquité nous avons fait le mal nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces ils furent rebelles près de la mer près de la mer rouge mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance il menaça la mer rouge et elle se dessécha et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert il les sauva de la main de celui qui les haïssait il les délivra de la main de l'ennemi les os couvrirent leurs adversaires il n'en resta pas un seul et ils crurent à ses paroles ils chantèrent ses louanges mais ils oublièrent bientôt ses œuvres ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins ils furent saisis de convoitises dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude il leur accorda ce qu'ils demandaient puis il envoya le dépérissement dans leur corps ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse contre Aaron le saint de l'éternel la terre s'ouvrit et engloutit d'attent et elle se referma sur la troupe d'Abiram le feu embrasa leur troupe la flamme consuma les méchants ils firent un veau en Horeb ils se prosternèrent devant une image de fonte ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe ils oublièrent Dieu leur sauveur qui avait fait de grandes choses en Égypte des miracles dans le pays de Cham des prodiges sur la mer rouge et il parla de les exterminer mais Moïse son élu se teint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire ils méprisèrent le pays des délices ils ne crurent pas à la parole de l'éternel ils murmurèrent dans leur tente ils n'obéirent point à sa voix et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts ils irritèrent l'éternel par leurs actions et une plaie fit irruption parmi eux Phinée se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours ils irritèrent l'éternel près des eaux de Mériba et Moïse fut puni à cause d'eux car ils aigrirent son esprit et il s'exprima légèrement des lèvres ils ne détruisirent point les peuples que l'éternel leur avait ordonné de détruire ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles ils répandirent le sang innocent le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan et le pays fut profané par des meurtres ils se souillèrent par leurs œuvres ils se prostituèrent par leurs actions la colère de l'éternel s'enflamma contre son peuple et il prit en horreur son héritage il les livra entre les mains des nations ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leur puissance plusieurs fois il les délivra mais ils se montrèrent rebelles dans leur dessein et ils devinrent malheureux par leur iniquité ils vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications il se souvint en leur faveur de son alliance il eut pitié selon sa grande bonté et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs sauve-nous éternel notre Dieu et rassemble-nous du milieu des nations afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer béni soit l'éternel le Dieu d'Israël d'éternité en éternité et que tout le peuple dise Amen louer l'éternel psaume 107 louer l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours qu'ainsi disent les rachetés de l'éternel ceux qu'il a délivré de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblé de tous les pays de l'Orient et de l'Occident du Nord et de la mer ils erraient dans le désert ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter ils souffraient de la faim et de la soif leur âme était longuissante dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable qu'il loue l'éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme car il a satisfait l'âme altérée il a comblé de bien l'âme affamée ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut ils humilia leur cœur par la souffrance ils succombèrent et personne ne les secourut dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens qu'il loue l'éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme car il a brisé les portes des reins il a rompu les verrous de fer les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il envoya sa parole et les guérit il les fit échapper de la fosse qu'il loue l'éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux ceux-là virent les œuvres de l'éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer ils montaient vers les cieux ils descendaient dans l'abîme leur âme était éperdue en face du danger saisis de vertige ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il arrêta la tempête ramena le calme et les ondes se tuent ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'éternel les conduisit au port désiré qu'il loue l'éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens ils changent les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants ils changent le désert en étang et la terre aride en source d'eau et ils y établissent ceux qui sont affamés ils fondent une ville pour l'habiter ils ensemencent des champs plantent des vignes et ils en recueillent les produits ils les bénissent et ils deviennent très nombreux et ils ne diminuent point leur bétail sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression le malheur et la souffrance versent-ils le mépris sur les grands les fait-ils errer dans des déserts sans chemin ils relèvent l'indigent et le délivrent de la misère ils multiplient les familles comme des troupeaux les hommes droits le voient et se réjouissent mais toute iniquité ferme la bouche que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'éternel psaume 108 quantique psaume de David mon cœur est affermi ô Dieu je chanterai je ferai retentir mes instruments c'est ma gloire réveillez-vous mon lutte et ma harpe je réveillerai l'aurore je te louerai parmi les peuples éternel je te chanterai parmi les nations car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'au nu élève-toi sur les cieux ô Dieu et que ta gloire soit sur toute la terre afin que tes bien-aimés soient délivrés sauve par ta droite et exauce-nous Dieu a dit dans sa sainteté je triompherai je partagerai six chêmes je mesurerai la vallée de Sucotte à moi Galade à moi Manassé Ephraim est le rempart de ma tête et Judas mon sceptre Moab est le bassin où je me lave je jette mon soulier sur Edom je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins qui me mènera dans la ville forte qui me conduit à Edom n'est-ce pas toi ô Dieu qui nous a repoussés et qui ne sortait plus ô Dieu avec nos armées donne-nous du secours contre la détresse le secours de l'homme n'est que vanité avec Dieu nous ferons des exploits il écrasera nos ennemis psaume 109 au chef des chantres de David psaume Dieu de ma louange ne te tais point car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse ils me parlent avec une langue mensongère ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause tandis que je les aime ils sont mes adversaires mais moi je recours à la prière ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite quand on le jugera qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché que ses jours soient peu nombreux qu'un autre prenne sa charge que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve que ses enfants soient vagabonds et qu'il mendie qu'il cherche du pain loin de leur demeure en ruine que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé qu'il soit toujours présent devant l'éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui qu'il revête la malédiction comme son vêtement qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur comme de l'huile dans ses eaux qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir de ceintures dont il soit toujours saint tel soit de la part de l'éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi et toi éternel seigneur agis en ma faveur à cause de ton nom car ta bonté est grande délivre-moi je suis malheureux et indigent et mon cœur est blessé au-dedans de moi je m'en vais comme l'ombre à son déclin je suis chassé comme la sauterelle mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur je suis pour eux un objet d'opprobre il me regarde et secoue la tête secoue-moi éternel mon Dieu sauve-moi par ta bonté et qu'il sache que c'est ta main que c'est toi éternel qui l'a fait s'ils maudissent toi tu béniras s'ils se lèvent ils seront confus et ton serviteur se réjouira que mes adversaires revêtent l'ignominie qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau je louerai de ma bouche hautement l'éternel je le célébrerai au milieu de la multitude car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent psaume comme une rosée 112 louer l'éternel heureux l'homme qui craint l'éternel qui trouve un grand plaisir à ses commandements sa postérité sera puissante sur la terre la génération des hommes droits sera bénie il a dans sa maison bien-être et richesse et sa justice subsiste à jamais la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits pour celui qui est miséricordieux compatissant et juste heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête qui règle ses actions d'après la justice car il ne chancelle jamais la mémoire du juste dure toujours il ne craint point les mauvaises nouvelles son coeur est ferme confiant en l'éternel son coeur est affermi il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires il fait des largesses il donne aux indigents sa justice subsiste à jamais sa tête s'élève avec gloire le méchant le voit et s'irrite il grince les dents et se consume les désirs des méchants périssent psaume 113 louer l'éternel serviteur de l'éternel louer louer le nom de l'éternel que le nom de l'éternel soit béni dès maintenant et à jamais du lever du soleil jusqu'à son couchant que le nom de l'éternel soit célébré l'éternel est élevé au-dessus de toutes les nations sa gloire est au-dessus des cieux qui est semblable qui est semblable à l'éternel notre Dieu il a sa demeure en haut il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre de la poussière il retire le pauvre du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands avec les grands de son peuple il donne une maison à celle qui était stérile il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants louez l'éternel psaume 114 quand Israël sortit d'Egypte quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare Judas devint son sanctuaire Israël fut son domaine la mère le vit et s'enfuit le Jourdain retourna en arrière les montagnes sautèrent comme des béliers les collines comme des agneaux qu'as-tu mère pour t'enfuir Jourdain pour retourner en arrière qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers et vous collines comme des agneaux tremble devant le Seigneur ô terre devant le Dieu de Jacob qui change le rocher en étang le roc en source d'eau psaume 115 non pas à nous éternel non pas à nous mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté à cause de ta fidélité pourquoi les nations diraient-elles où donc est leur Dieu notre Dieu est au ciel il fait tout ce qu'il veut leurs idoles sont de l'argent et de l'or elles sont l'ouvrage de la main des hommes elles ont une bouche et ne parlent point elles ont des yeux et ne voient point elles ont des oreilles et n'entendent point elles ont un nez et ne sentent point elles ont des mains et ne touchent point des pieds et ne marchent point elles ne produisent aucun sang dans leur gosier ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent tous ceux qui se confient en elles Israël confie-toi en l'éternel il est leur secours et leur bouclier maison d'Aaron confie-toi en l'éternel il est leur secours et leur bouclier vous qui craignez l'éternel confiez-vous en l'éternel il est leur secours et leur bouclier l'éternel se souvient de nous il bénira il bénira la maison d'Israël il bénira la maison d'Aaron il bénira ceux qui craignent l'éternel les petits et les grands l'éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants soyez bénis par l'éternel qui a fait les cieux et la terre les cieux sont les cieux de l'éternel mais il a donné la terre au fils de l'homme ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence mais nous nous bénirons l'éternel dès maintenant et à jamais louez l'éternel psaume 116 j'aime l'éternel car il entend ma voix mes supplications car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi j'étais en proie à la détresse et à la douleur mais j'invoquerai le nom de l'éternel ô éternel sauve mon âme l'éternel est miséricordieux et juste notre Dieu est plein de compassion l'éternel garde les simples j'étais malheureux et il m'a sauvé mon âme retourne à ton repos car l'éternel t'a fait du bien oui tu as délivré mon âme de la mort mes yeux des larmes mes pieds de la chute je marcherai devant l'éternel sur la terre des vivants j'avais confiance lorsque je disais je suis bien malheureux je disais dans mon angoisse tout homme est trompeur comment rendrai-je à l'éternel tous ses bienfaits envers moi j'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'éternel j'accomplirai mes voeux envers l'éternel en présence de tout son peuple elle a du prix aux yeux de l'éternel la mort de ceux qui l'aiment écoute-moi ô éternel car je suis ton serviteur ton serviteur fils de ta servante tu as détaché mes liens je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'éternel j'accomplirai mes voeux envers l'éternel en présence de tout son peuple dans les parvis de la maison de l'éternel au milieu de toi Jérusalem louez l'éternel psaume 117 louez l'éternel vous toutes les nations célébrez-le vous tous les peuples car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours louez l'éternel psaume 118 louez l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours qu'Israël dise car sa miséricorde dure à toujours que la maison d'Aaron dise car sa miséricorde dure à toujours que ceux qui craignent l'éternel disent car sa miséricorde dure à toujours du sein de la détresse j'ai invoqué l'éternel l'éternel m'a exaucé m'a mis au large l'éternel est pour moi je ne crains rien que peuvent me faire des hommes l'éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand toutes les nations m'environnaient au nom de l'éternel je les taille en pièces elles m'environnaient m'enveloppaient au nom de l'éternel je les taille en pièces elles m'environnaient comme des abeilles elles s'éteignent comme un feu d'épines au nom de l'éternel je les taille en pièces tu me poussais pour me faire tomber mais l'éternel m'a secouru l'éternel est ma force et le sujet de mes louanges c'est lui qui m'a sauvé des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes la droite de l'éternel manifeste sa puissance la droite de l'éternel est élevée la droite de l'éternel manifeste sa puissance je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les oeuvres de l'éternel l'éternel m'a châtillé mais il ne m'a pas livré à la mort ouvrez-moi les portes de la justice j'entrerai je louerai l'éternel voici la porte de l'éternel c'est par elle qu'entre les justes je te loue parce que tu m'as exaucé parce que tu m'as sauvé la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle c'est de l'éternel que cela est venu c'est un prodige à nos yeux c'est ici la journée que l'éternel a faite qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie ô éternel accorde le salut ô éternel donne la prospérité béni soit celui qui vient au nom de l'éternel nous vous bénissons de la maison de l'éternel l'éternel est Dieu et il nous éclaire attachez la victime avec des liens amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel tu es mon Dieu et je te louerai mon Dieu je t'exalterai louez l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours psaume 119 heureux ceux qui sont intègres dans leur voie qui marchent selon la loi de l'éternel heureux ceux qui gardent ses préceptes qui le cherchent de tout leur coeur qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements je te louerai dans la droiture de mon coeur en apprenant les lois de ta justice je veux garder tes statuts ne m'abandonne pas entièrement comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole je te cherche de tout mon coeur ne me laisse pas égarer loin de tes commandements je serre ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi béni sois-tu ô éternel enseigne-moi tes statuts de mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors je médite tes ordonnances j'ai tes sentiers sous les yeux je fais mes délices de tes statuts je n'oublie point ta parole fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi je suis un étranger sur la terre ne me cache pas tes commandements mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois tu menaces les orgueilleux ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements décharge-moi de l'opprobre et du mépris car j'observe tes préceptes des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi ton serviteur médite tes statuts tes préceptes font mes délices ce sont mes conseillers mon âme est attachée à la poussière rends-moi la vie selon ta parole je raconte mes voix et tu m'exhausses enseigne-moi tes statuts fais-moi comprendre la voix de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles mon âme pleure de chagrin relève-moi selon ta parole éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi je choisis la voix de la vérité je place tes lois sous mes yeux je m'attache à tes préceptes éternel ne me rends point confus je cours dans la voix de tes commandements car tu élargis mon cœur enseigne-moi éternel la voix de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur conduis-moi dans le sentier de tes commandements car je l'aime incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain détourne mes yeux de la vue des choses vaines fais-moi vivre dans ta voix accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent éloigne de moi l'opprobre que je redoute car tes jugements sont pleins de bonté voici je désire pratiquer tes ordonnances fais-moi vivre dans ta justice éternel que ta miséricorde vienne sur moi ton salut selon ta promesse et je pourrai répondre à celui qui m'outrage car je me confie en ta parole note pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité car j'espère en tes jugements je garderai ta loi constamment à toujours et à perpétuité je marcherai au large car je recherche tes ordonnances je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point je fais mes délices de tes commandements je les aime je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts souviens-toi de ta promesse à ton serviteur puisque tu m'as donné l'espérance c'est ma consolation dans ma misère car ta promesse me rend la vie désorgueilleux me charge de raillerie je ne m'écarte point de ta loi je pense à tes jugements d'autrefois ô éternel et je me console une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger la nuit je me rappelle ton nom ô éternel et je garde ta loi c'est là ce qui m'est propre car j'observe tes ordonnances ma part ô éternel je le dis c'est de garder tes paroles je t'implore de tout mon coeur aie pitié de moi selon ta promesse je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes je me hâte je ne dis faire point d'observer tes commandements les pièges des méchants m'environnent je n'oublie point ta loi au milieu de la nuit je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances la terre ô éternel est pleine de ta bonté enseigne-moi tes statuts tu fais du bien à ton serviteur ô éternel selon ta promesse enseigne-moi le bon sens et l'intelligence car je crois à tes commandements avant d'avoir été humilié je m'égarais maintenant j'observe ta parole tu es bon et bienfaisant enseigne-moi tes statuts des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés moi je garde de tout mon coeur tes ordonnances leur coeur est insensible comme la graisse moi je fais mes délices de ta loi il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent tes mains m'ont créé elles m'ont formé donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements ceux qui te craignent me voient et se réjouissent car j'espère en tes promesses je sais ô éternel que tes jugements sont justes c'est par fidélité que tu m'as humilié que ta bonté soit ma consolation comme tu l'as promis à ton serviteur que tes compassions viennent sur moi pour que je vive car ta loi fait mes délices qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause moi je médite sur tes ordonnances qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes que mon cœur soit sincère dans tes statuts afin que je ne sois pas couvert de honte mon âme longuille après ton salut j'espère en ta promesse mes yeux longuissent après ta promesse je dis quand me consoleras-tu ? car je suis comme une outre dans la fumée je n'oublie point tes statuts quel est le nombre des jours de ton serviteur ? quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent ? des orgueilleux creusent des fosses devant moi ils n'agissent point selon ta loi tous tes commandements ne sont que fidélité ils me persécutent sans cause secours-moi ils ont failli me terrasser et m'anéantir et moi je n'abandonne point tes ordonnances rends-moi la vie selon ta bonté afin que j'observe les préceptes de ta bouche à toujours ô éternel ta parole subsiste dans les cieux de génération en génération ta fidélité subsiste tu as fondé la terre et elle demeure ferme c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui car toutes choses te sont assujetties si ta loi n'eût fait mes délices j'eusse alors péri dans ma misère je n'oublierai jamais tes ordonnances car c'est par elles que tu me rends la vie je suis à toi sauve-moi car je recherche tes ordonnances des méchants m'attendent pour me faire périr je suis attentif à tes préceptes je vois des bornes à tout ce qui est parfait tes commandements n'ont point de limite combien j'aime ta loi elle est tout le jour l'objet de ma méditation tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis car je les ai toujours avec moi je suis plus instruit que tous mes maîtres car tes préceptes sont l'objet de ma méditation j'ai plus d'intelligence que les vieillards car j'observe tes ordonnances je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole je ne m'écarte pas de tes lois car c'est toi qui m'enseigne que tes paroles sont douces à mon palais plus que le miel à ma bouche par tes ordonnances je deviens intelligent aussi je hais toute voix de mensonge ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice je suis bien humilié éternel rends-moi la vie selon ta parole agré ô éternel les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances tes préceptes sont pour toujours mon héritage car ils sont la joie de mon cœur j'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin je hais les hommes indécis et j'aime ta loi tu es mon asile et mon bouclier j'espère en ta promesse éloignez-vous de moi méchant afin que j'observe les commandements de mon Dieu soutiens-moi selon ta promesse afin que je vive et ne me rends point confus dans mon espérance sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts car leur tromperie est sans effet tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre c'est pourquoi j'aime tes préceptes ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements j'observe la loi et la justice ne m'abandonne pas à mes oppresseurs prends sous ta garantie le bien de ton serviteur ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux mes yeux longuissent après ton salut et après la promesse de ta justice agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts je suis ton serviteur donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes il est temps que l'éternel agisse il transgresse ta loi c'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin c'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances je hais toute voie de mensonge tes préceptes sont admirables aussi mon âme les observe la révélation de tes paroles est claire elle donne de l'intelligence au simple j'ouvre la bouche et je soupire car je suis avide de tes commandements tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on observe point ta loi tu es juste ô éternel et tes jugements sont équitables tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité mon zèle me consomme parce que mes adversaires oublient tes paroles ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime je suis petit et méprisé je n'oublie point tes ordonnances ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité la détresse et l'angoisse m'atteignent tes commandements font mes délices tes préceptes sont éternellement justes donne-moi l'intelligence pour que je vive je t'invoque de tout mon cœur exauce-moi éternel afin que je garde tes statuts je t'invoque sauve-moi afin que j'observe tes préceptes je devance l'aurore et je crie j'espère en tes promesses je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole écoute ma voix selon ta bonté rends-moi la vie selon ton jugement ils s'approchent ceux qui poursuivent le crime ils s'éloignent de la loi tu es proche ô éternel et tous tes commandements sont la vérité dès longtemps je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours vois ma misère et délivre-moi car je n'oublie point ta loi défends ma cause et rachète-moi rends-moi la vie selon ta promesse le salut est loin des méchants car ils ne recherchent pas tes statuts tes compassions sont grandes ô éternel rends-moi la vie selon tes jugements mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux je ne m'écarte point de tes préceptes je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas à ta parole considère que j'aime tes ordonnances éternel rends-moi la vie selon ta bonté le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles des princes me persécutent sans cause mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin je hais je déteste le mensonge j'aime ta loi cette fois le jour je te célèbre à cause des lois de ta justice il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur j'espère en ton salut ô éternel mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup je garde tes ordonnances et tes préceptes car toutes mes voies sont devant toi que mon cri parvienne jusqu'à toi ô éternel donne-moi l'intelligence selon ta promesse que ma supplication arrive jusqu'à toi délivre-moi selon ta promesse que mes lèvres publient ta louange car tu m'enseignes tes statuts que ma langue chante ta parole car tous tes commandements sont justes que ta main me soit en aide car j'ai choisi tes ordonnances je soupire après ton salut ô éternel et ta loi fait mes délices que mon âme vive et qu'elle te loue et que tes jugements me soutiennent je suis errant comme une brebis perdue cherche ton serviteur car je n'oublie point psaume 120 quantique des degrés dans ma détresse c'est à l'éternel que je crie et il m'exauce éternel délivre mon âme de la lèvre mensongère de la langue trompeuse que te donne que te rapporte une langue trompeuse les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du jeûnet malheureux que je suis de ces journées à mes chèques d'habiter parmi les tentes de Kédar assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix je suis pour la paix mais dès que je parle ils sont pour la guerre psaume 121 quantique des degrés je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra point que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera point voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 122 quantique des degrés de David je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel nos pieds s'arrêtent dans tes portes Jérusalem Jérusalem tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble c'est là que montent les tribus les tribus de l'éternel selon la loi d'Israël pour louer le nom de l'éternel car là sont les trônes pour la justice les trônes de la maison de David demandez la paix de Jérusalem que ceux qui t'aiment jouissent du repos que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais à cause de mes frères et de mes amis je désire la paix dans ton sein à cause de la maison de l'éternel notre Dieu je fais des voeux pour ton bonheur psaume 123 quantique des degrés je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse ainsi nos yeux se tournent vers l'éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous aie pitié de nous éternel aie pitié de nous car nous sommes assez rassasiés de mépris notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux du mépris des hautains psaume 124 quantique des degrés de David sans l'éternel qui nous protégea qu'Israël le dise sans l'éternel qui nous protégea quand les hommes s'élevèrent contre nous ils nous auraient engloutis tout vivant quand leur colère s'enflamma contre nous alors les eaux nous auraient submergés les torrents auraient passé sur notre âme alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux béni soit l'éternel qui ne nous a pas livré en proie à leurs dents notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés notre secours est dans le nom de l'éternel qui a fait les cieux et la terre psaume 125 quantique des degrés ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Sion elle ne chancelle point elle est affermie pour toujours des montagnes entourent Jérusalem ainsi l'éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité éternel répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées que l'éternel les détruise avec ceux qui font le mal que la paix soit sur Israël psaume 126 quantique des degrés quand l'éternel ramena les captifs de Sion nous étions comme ceux qui font un rêve alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chandales l'égresse alors on disait parmi les nations l'éternel a fait pour eux de grandes choses l'éternel a fait pour nous de grandes choses nous sommes dans la joie éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi ceux qui sèment avec l'arme moissonneront avec chandales l'égresse celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes psaume 127 quantique des degrés de Salomon si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain en vain vous levez-vous le matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil voici des fils sont un héritage de l'éternel le fruit des entrailles est une récompense comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme qui en a rempli son carquois ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte psaume 128 quantique des degrés heureux tout homme qui craint l'éternel qui marche dans ses voies tu jouis alors du travail de tes mains tu es heureux tu prospères ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel l'éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie tu verras les fils de tes fils que la paix soit sur Israël psaume 129 quantique des degrés ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse qu'Israël le dise ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse mais ils ne m'ont pas vaincu des laboureurs ont labouré mon dos ils y ont tracé de longs Sion l'éternel est juste il a coupé les cordes des méchants qu'il soit confondu et qu'il recule tous ceux qui haïssent à Sion qu'il soit comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache le moissonneur n'en remplit point sa main celui qui lit les gerbes n'en charge point son bras et les passants ne disent point que la bénédiction de l'éternel soit sur vous nous vous bénissons au nom de l'éternel psaume 130 quantique des degrés du fond de l'abîme je t'invoque ô éternel Seigneur écoute ma voix que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles Seigneur qui pourrait subsister mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne j'espère en l'éternel mon âme espère et j'attends sa promesse mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin que les gardes ne comptent sur le matin Israël mets ton espoir en l'éternel car la miséricorde est auprès de l'éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités psaume 131 quantique des degrés de David éternel je n'ai ni un coeur qui s'enfle ni des regards hautains je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi loin de là j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère j'ai l'âme comme un enfant sevré Israël mets ton espoir en l'éternel dès maintenant et à jamais psaume 132 quantique des degrés éternel souviens-toi de David de toutes ses peines il jura à l'éternel il fit ce vœu au puissant de Jacob je n'entrerai pas dans la tente où j'habite je ne monterai pas sur le lit où je repose je ne donnerai ni sommeil à mes yeux ni assoupissement à mes paupières jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'éternel une demeure pour le puissant de Jacob voici nous en entendîmes parler à Ephrata nous la trouvâmes dans les champs de Jarre allons à sa demeure prosternons-nous devant son marche-pied lève-toi éternel viens à ton lieu de repos toi et l'arche de ta majesté que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie à cause de David ton serviteur ne repousse pas ton oint l'éternel a juré la vérité à David il n'en reviendra pas je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne leur fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône oui l'éternel a choisi Sion il l'a désiré pour sa demeure c'est mon lieu de repos à toujours j'y habiterai car je l'ai désiré je bénirai sa nourriture je rassasirai de pain ses indigents je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie là j'élèverai la puissance de David je préparerai une lampe à mon oint je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne psaume 133 quantique des degrés de David voici oh qu'il est agréable qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements c'est comme la rosée de Lermont qui descend sur les montagnes de Sion car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction la vie pour l'éternité psaume 134 quantique des degrés voici bénissez l'éternel vous tous serviteurs de l'éternel qui vous tenez dans la maison de l'éternel pendant les nuits élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'éternel que l'éternel te bénisse de Sion lui qui a fait les cieux et la terre psaume 135 louez l'éternel louez le nom de l'éternel louez-le serviteur de l'éternel qui vous tenez dans la maison de l'éternel dans les parvis de la maison de notre Dieu louez l'éternel car l'éternel est bon chantez à son nom car il est favorable car l'éternel s'est choisi Jacob Israël pour qui lui appartient je sais que l'éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux tout ce que l'éternel veut il le fait dans les cieux et sur la terre dans les mers et dans tous les abîmes il fait monter les nuages des extrémités de la terre il produit les éclairs et la pluie il tire le vent de ses trésors il frappa les premiers-nés de l'Égypte depuis les hommes jusqu'aux animaux il envoya des signes et des miracles au milieu de toi Égypte contre Pharaon et contre tous ses serviteurs il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants Sion roi des Amoréens Og roi de Bazan et tous les rois de Canaan et il donna leur pays en héritage en héritage à Israël son peuple éternel ton nom subsiste à toujours éternel ta mémoire dure de génération en génération car l'éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs les idoles des nations sont de l'argent et de l'or elles sont l'ouvrage de la main des hommes elles ont une bouche et ne parlent point elles ont des yeux et ne voient point elles ont des oreilles et n'entendent point elles n'ont point de souffle dans leur bouche ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent tous ceux qui se confient en elles maison d'Israël bénissez l'éternel maison d'Aaron bénissez l'éternel maison de Lévi bénissez l'éternel vous qui craignez l'éternel bénissez l'éternel que de Sion l'on bénisse l'éternel qui habite à Jérusalem louez l'éternel psaume 136 louez l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours louez le Dieu des dieux car sa miséricorde dure à toujours louez le Seigneur des seigneurs car sa miséricorde dure à toujours celui qui seul fait de grands prodiges car sa miséricorde dure à toujours celui qui a fait les cieux avec intelligence car sa miséricorde dure à toujours celui qui a étendu la terre sur les eaux car sa miséricorde dure à toujours celui qui a fait les grands luminaires car sa miséricorde dure à toujours le soleil pour présider au jour car sa miséricorde dure à toujours la lune et les étoiles pour présider à la nuit car sa miséricorde dure à toujours celui qui frappa les égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours, et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours, à mains fortes et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours, qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours, et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours, celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours, celui qui ne fera pas de grand roi, car sa miséricorde dure à toujours, qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours, Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours, et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde dure à toujours, et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 137 Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-vous quelques-uns des cantiques de Sion ? Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie ? Éternel, souviens-toi des enfants des dômes, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient, rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend la pareille, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrasent sur le roc. Psaume 138 de David. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple, et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car t'as renommé cette accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Psaume 139. Au chef des chantres, de David, Psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux exista. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant ? Hommes de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi ? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 140. Au chef des chantres. Psaume de David. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Psaume. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Ils me dressent des embûches. Psaume. Je dis à l'éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'il ne s'en glorie. Pause. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'il les précipite dans le feu, dans des abîmes, d'où ils ne se relèvent plus. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre. Et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je sais que l'éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. Psaume 141. Psaume de David. Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité le long des rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. C'est vers toi, Éternel, Seigneur, que se tournent mes yeux, c'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent, et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur filet, et que j'échappe en même temps. Psaume 142. Cantique de David lorsqu'il était dans la caverne. Prière. De ma voix je crie à l'Éternel. De ma voix j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite, et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer, quand tu m'auras fait du bien. Psaume 143. Psaume de David Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Pause. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, prends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Psaume 144 De David Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel Qu'est-ce que l'homme, pour que tu le connaisses ? Le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui ? L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel Abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étant tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Toi, qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur, Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toutes espèces de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dix milliers, dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 145 Louange de David Je t'exalterai, oh mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres, et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, oh Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris, et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. « Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse à son Saint Nom, à toujours et à perpétuité. » Psaume 146 Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Psaume 147 Louez l'Éternel. Car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux. Il est bien séant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand. Puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture aux bétails. Au petit du corbeau, quand il crie, ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent. Ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu. Car il a fermi les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid ? Il envoie sa parole. Et il les fond. Il fait souffler son vent. Et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Psaume 148 Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel. Car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins. Et vous tous, abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants. Qu'il loue le nom de l'Éternel. Car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus. Psaume 149. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'il loue son nom avec des danses. Qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Pour exercer la vengeance sur les nations. Pour châtier les peuples. Pour lier le roi avec des chaînes. Et leur grand avec des cèpes de fer. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue. Où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le lutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel.